... Je suis Corinne Blancard de l'université Gustave Eiffel et j'ai la charge et le plaisir d'animer cette table ronde conclusive après ces deux jours de colloques fort riches et fort intéressants. Donc l'enjeu on est sur la session finale donc on a eu une transition dans l'intervention du conseil général à la fin de ce matin pour faire le lien entre tout ce qu'on a pu évoquer d'expérience, d'histoire vers l'avenir et vers les avenirs c'est vraiment comme ça qu'on a souhaité intituler notre table ronde et c'est aussi comme ça qu'on a pu, c'est aussi autour de cette pluralité qu'on a pu avoir des échanges préalables avec les intervenants de cette table ronde que je remercie. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en perspective les transitions à venir du bassin minier, d'en questionner les formes et puis d'envisager les avenirs possibles et c'est vraiment important pour nous de reconnaître cette pluralité puisque on l'a vu et ça a été en filigrame de toutes les interventions depuis hier et y compris depuis ce matin, on est face à des réalités diverses, on est sur, je pense que c'est l'un de vous qui l'avait évoqué lors de notre préparation, on est sur un territoire composite, on a plusieurs départements, on a plusieurs arrondissements, on a des acteurs avec des structurations diverses, des histoires, des arrangements institutionnels très variés et l'idée c'est vraiment de donner à voir cette pluralité des avenirs possibles et de voir autour de quoi on se rassemble ou autour de quoi il faut justement avancer pour fédérer un collectif. Donc avant de donner la parole à nos intervenants, je vais les présenter et les remercier d'être là avec nous cet après-midi. Donc Madame Valérie Létard, sénatrice du Nord, que je remercie, Monsieur Le Tartre, donc président du comité Grand Lille, Monsieur Duporge qui est le maire de Liévin et vice-président de l'ERBM et Monsieur Hirot qui est le maire de Fourmis et vice-président également de l'ERBM. Donc merci beaucoup. Nous avions initialement prévu à la table ronde également un cinquième intervenant, donc Pierre Mathiot qui a eu malheureusement un rendez-vous de dernière minute et qui ne peut pas être là et qui le regrette et qui s'en excuse. Voilà. Donc on va démarrer, je le disais, l'enjeu c'est de pouvoir éclairer, donner à voir cette diversité ou en tout cas votre vision de l'avenir du bassin minier. Avec, on a beaucoup parlé d'histoire, le bassin minier, on l'a beaucoup décrit par son passé, un âge d'or qui peut être parfois mythifié. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont déjà été initiées par la mission du bassin minier et la délégation interministérielle pour bâtir un référentiel d'ambition partagée. Mais l'idée cet après-midi, c'est de vous donner la parole sur votre vision de l'avenir du bassin minier. C'est quoi ? Si vous pouviez nous l'exprimer en quelques minutes. Voilà, c'est en tout cas par ça qu'on avait souhaité commencer. Et je vais donner la parole à monsieur Hirot pour démarrer. On a beaucoup évoqué ce matin des questions d'images, avec au final des choses qui ont beaucoup évolué aussi, une forme de normalisation qui apparaît. Il y a eu beaucoup de choses, on l'évoquait aussi en préalable, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, avec un certain nombre d'actions qui engagent ou qui peuvent parfois engager le territoire dans une forme de normalisation. Au final, l'avenir, c'est quoi ? Ça devient un territoire comme un autre ? Oui, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un regard un peu extérieur, parce que je ne suis ni du Nord, ni du Pays-de-Calais. Je suis de l'Aisne et même un peu la région parisienne. Si, c'est vrai, je suis arrivé ensuite dans le Nord. Non, mais c'est vrai, du coup, je n'ai pas ce passé que vous avez vu vécu ici. Voilà, et que je compare maintenant, je découvre depuis un an, où je suis vice-président au Renouveau des Territoires. Je découvre le bassin minier que je ne connaissais pas et je le compare beaucoup au Sud-Avénois. Alors, certes, on n'a pas eu le même passé industriel. C'était les mines ici, nous, c'était le textile. On a connu tous les deux la désindustrialisation et on a vu franchement la perte d'exploit et de fierté des habitants. Ça, on le voit parfaitement. C'est clair et net. Alors, bien évidemment, on a toujours un peu un même constat, aussi bien l'un que l'autre. On a des problèmes d'électrisme, d'électronisme. On l'a encore. On a aussi des indicateurs de santé qui ne sont quand même pas les meilleurs, aussi dans le bassin minier. On le voit aussi, la précarité énergétique. Mais certes, vous, ici, dans le bassin minier, je pense que les élus ont pris des choses à bras-le-corps, bien avant le territoire du Sud-Avénois. Et on l'a vu, notamment, le traitement des friches, qui n'ont pas attendu. Il y a aussi l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, ce qui est quand même pas mal. Ça montre quand même la valorisation du territoire, ce qui n'est pas rien. Le arrivé du Louvre-Lens, dans le domaine culturel, c'est quand même un sacré rayonnement. Et puis, je trouve que vous avez une chance ici, c'est les voies d'accès routières. Mien de rien, entre l'île, ou même la Belgique et Paris, on passe quand même par le bassin minier. Vous avez cette chance que nous, on n'a pas dans le Sud-Avénois. C'est ce qui est bien. Voilà. Mais ce que je voulais dire, en tout cas, c'est qu'il y a eu une volonté politique, toutes couleurs confondues, qui a fait, en fait, que ça peut fonctionner et que l'image a changé. Parce qu'il y a eu vraiment des choses. Il y a eu le RBM, le RBM qui a été signé. Quand même, les pouvoirs publics qui ont mis pas mal d'argent, 100 millions d'euros. Alors, certes, c'est toujours un petit peu compliqué pour débloquer les fonds et pouvoir réhabiliter tous ces fameux corons. Mais mine de rien, il y a quand même une volonté, ce qui est très bien, qui va peut-être résoudre la précarité énergétique. Mais voilà, je voulais dire que ça avait quand même changé. Et moi, je le vois sur d'autres territoires, dans le département du Nord, où il n'y a pas cette cohésion politique, parfois même de la même couleur politique, et rien n'avance et rien ne change. Ici, vous l'avez. Vous l'avez et vous l'avez depuis longtemps. Et ça, c'est bien. Franchement, moi, je peux le dire. Je le félicite. Et je vois que le territoire a changé parce que moi, j'avais une vision du bassin minier que je pouvais avoir sans connaître le territoire. Au début, qui n'était pas très belle, j'ai découvert un territoire magnifique. Et on voit aussi, dans le Pas-de-Calais, à la chaîne des parcs, et on voit aussi le schéma ici pour l'espace naturel du Nord. Donc on voit que le territoire a changé. Et moi, j'ai pu, lors de mes visites, rencontrer des habitants, comme ça, vraiment, avec les services du département, des habitants qui n'ont pas travaillé dans les mines, d'autres qui ont travaillé dans les mines. Et il y a toujours de la fierté. Et ils sont fiers de leur territoire. Et je vais dire, il n'y a pas de rancœur sur l'activité des mines. Ils sont très fiers, très fiers. Et ça, c'est très bien, notamment pour l'image d'un territoire, je peux vous le garantir. Merci beaucoup. Et donc, on a parlé de l'image, là, dans l'avenir du bassin minier, on a pu évoquer aussi, dans le fil de ces deux jours, des grands projets, notamment des projets industriels. Mais là, vous avez beaucoup insisté sur l'image, la dimension socio-culturelle de l'avenir du territoire, le rôle des habitants. Quel regard vous portez, M. Duporge, sur cette dimension socio-culturelle ? Vous êtes revenu sur le Louvre-Lens, sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que changer l'image, c'est aussi ça ? C'est aussi passer par cette dimension socio-culturelle, ce développement culturel qu'on évoquait aussi ce matin, dans la table ronde de la matinée. Bonjour, madame, mesdames, messieurs. Bonjour. Cette assemblée me fait penser que j'ai pris quelques années, car il y a encore 30 ans, j'étais étudiant. Mais c'était il y a 30 ans. Et on parlait de l'image du bassin minier, madame, lorsque j'étais étudiant, justement, en urbanisme et aménagement. C'était à l'université de Paris 1 et Paris 8. J'ai eu l'occasion de faire venir mes camarades de classe dans le bassin minier, justement. Et il y a 30 ans, monsieur, c'est vrai que c'était essentiellement des personnes qui venaient des grandes métropoles, Bordeaux, Paris, Toulouse. Les camarades venaient de partout, de France. Et ils avaient cette image d'épinal, on peut le dire comme ça, du bassin minier, une image qui était effectivement extrêmement négative. C'était les terris, c'était les corons, c'était le ciel gris, c'était l'accent, je t'imis également. Bref, rien de très joli, de très agréable. Et l'image était extrêmement négative. Et ayant eu l'occasion, donc, de venir trois jours au cœur même du bassin minier, c'était sur le secteur de Lens et Hénamomont, les retours ont été tous unanimes. C'est-à-dire que même il y a 30 ans, ils ont tous été étonnés de la qualité de vie que l'on pouvait retrouver dans ce bassin minier. Alors, je rejoins mon collègue. Cette image, elle est extrêmement importante dans le changement de ce territoire. Et il y a toujours des hommes qui parfois font que les choses évoluent. Nous en avons connu quelques-uns dans ce bassin. Nous avons eu la chance de connaître plusieurs hommes qui ont permis à ce bassin minier de beaucoup changer. Il y en a eu un premier, c'est le président de la République, François Mitterrand, parce que ça a été un moment extrêmement compliqué dans le bassin minier. C'était le moment de la grande récession. Et il a posé un choix qui était clair aux élus. C'était celui soit de la reconversion avec des aides qui étaient apportées par l'État pour la reconversion économique du territoire, ou alors c'était on continuait effectivement quelque part sous perfusion de faire perdurer effectivement cette exploitation minière avec responsabilité. Bien évidemment, les aides ont été choisies, la reconversion a été choisie et ce n'a pas été une mince affaire. Il faut quand même se rendre compte que sur ce territoire, vous n'y étiez pas, monsieur, moi, je suis né à Liévin et j'ai toujours vécu à Liévin. Donc, j'ai fait ma vie entière dans ce bassin minier. Il faut quand même se rendre compte qu'en 150 ans, vous parliez de cette appartenance de la population, de cette fierté, c'est quand même rare qu'un territoire puisse se construire parce que quelque part, le bassin minier, c'était des petits villages auparavant et d'un seul coup, c'est devenu une conurbation urbaine qui sur 110, 120 km de longueur, 20, 30 km de largeur, 1,2 million d'habitants, s'est construit une vraie appartenance, une vraie identité. C'est rare dans l'histoire d'un pays qu'un tel territoire en 150 ans simplement se construise une réalité, une identité. Et cela mérite d'être souligné et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsqu'il y a eu aussi débat à la suite de la disparition des mines, on s'est rendu compte que le charbon allait petit à petit disparaître. Il y a eu la tentation de certains de se dire que, comme un peu dans d'autres pays, l'exploitation étant terminée, les villes aussi pouvaient disparaître dans le bassin minier. Et donc, cela n'a pas été permis parce qu'il s'était construit une identité, une appartenance à un territoire. Et ça, ça a été le combat qui a été mené par les élus de l'époque. Et c'est vrai qu'il faut convenir aujourd'hui que tous ont envie aujourd'hui que ce bassin minier, d'abord, change. Il a déjà changé et que surtout, au demain, ce bassin minier s'engage vers l'avenir et surtout vers une vraie ambition. Car nous n'avons plus peur aujourd'hui d'afficher des ambitions. Voilà. Et le deuxième homme qui a été quand même extrêmement salvateur pour le bassin minier, moi, je le dis, vous avez parlé du Louvre-Lens, monsieur. Ils sont deux quelque part. Mais celui qui a porté véritablement le projet, il s'appelait Daniel Percheron. Il était président de région. Valérie l'a bien connu, d'ailleurs. Formidable président de région. Voilà. Qui, à l'image un petit peu de ce qui s'était fait à Bilbao, avec le musée Guggenheim, s'est dit qu'il fallait, pour changer l'image, effectivement, avoir une tête de gondole, quelque part. Et quoi de plus beau que cette tête de gondole, que le Louvre, qui est le plus grand musée du monde, et d'avoir une antenne, effectivement, à Lens. Et c'est vrai que l'arrivée du musée du Louvre a quelque part complètement changé la donne. Et on s'est aperçu, on a retrouvé, pas retrouvé, mais on a accentué cette fierté d'appartenir au Bassamier. Et puis, surtout, à partir de là, toute une série de réflexions, je pense là aussi le cercle de réflexions à Rallance, qu'animait Daniel Percheron, tous ces projets, bref, l'innovation, l'imagination s'est remise en marche et à partir de là, mesdames, messieurs, effectivement, on a vu apparaître ici et là des projets émergés et nous ne sommes aujourd'hui qu'au début de ces projets qui aujourd'hui se développent. Et c'est vrai que lorsque l'on parle du Louvre-Lens, on peut parler du pôle de conservation qui est juste à côté de 150 000 oeuvres. Parfois, on en parle, il y a beaucoup plus parce que même le Louvre ne sait pas exactement combien il a d'oeuvres à conserver et à mettre en sécurité dans ce pôle de conservation. L'archipel vert, de l'archipel noir à l'archipel verte, ce sont des grands urbanistes qui ont imaginé effectivement cela. Et nous-mêmes, d'ailleurs, quand on est au cœur du bassin minier, et si on ne dézoome pas, on ne se rend pas compte de l'une des grandes richesses de ce bassin minier, c'est tout simplement son paysage, ses paysages, son cadre de vie, ses espaces, tous les espaces qu'il peut avoir. Et moi-même, arrivant de Liévin pour arriver ici à Waller-Saint-Hombert, je me suis aperçu là également de ces étendues immenses effectivement d'espaces qui sont la chance de ce territoire, qui doivent être conservés à tout prix, qui doivent être magnifiés. Et quelque part, Prous-en-Parc, dévigne, Prous-en-Parc lorsqu'il parle de l'archipel noir et l'archipel vert, eh bien, propose tout simplement de magnifier ces espaces-là, car je crois que dans le monde de demain, effectivement, les territoires où il y aura une sensibilité très forte à la préservation de ces espaces, eh bien, où le cadre de vie, la qualité du cadre de vie sera forte, je pense que ces territoires-là ont un très grand avenir. Merci beaucoup. Donc, vous nous incitiez à dézoomer, donc dézoomons jusqu'à... Élargissons la focale jusqu'à l'île. On parlait d'espace. C'est quoi la vision du bassin minier vue de l'île ? Et notamment, on pense immédiatement à ces questions d'espace et de réserves foncières. Voilà. Je dirais d'abord que si vous voulez dézoomer, il faudrait dézoomer plus large parce que dézoomer jusqu'à l'île, c'est pas très loin. Au moins, dézoomer au niveau de l'Europe. Ce sera plus ambitieux. Mais revenons à l'île. Le comité Grand Lille, créé par Bruno Brunel, en fait, les 30 ans cette année. Et vous savez, Bruno Brunel nous a quittés il y a quelques semaines, même pas une semaine, deux semaines à peine. Je voulais dire, dès le début, il a pensé à une métropole qui, en fait, compte intégrer le bassin minier, qui intégrerait aussi Dunkerque, qui est aussi un sujet important. Et donc une vision large d'une métropole pour peser en Europe et mieux pour peser dans le monde. C'est vrai que quand on voit les débats qu'il a poussés, notamment le RER, les choses-là, on peut se dire, au fond, est-ce qu'on a fait beaucoup de choses ? Moi, j'ai envie de dire, comme toujours, il ne s'agit pas de porter des jugements généraux à l'emporte-pièce parce qu'on n'est pas sur BFM, mais on est dans une réunion de travail, et encore moins sur CNews. Donc, on va essayer de faire le plus et le moins. Vous allez être d'accord. Le plus, c'est qu'effectivement, moi, ce que je peux constater, puisque étant né à Lille, mais ayant quand même travaillé très longtemps à Paris et étant revenu sur Lille, j'ai fait aussi l'effet de retour et de vision neuve, un peu neuve. Quand je regarde le bassin minier, moi, j'ai été très aidé parce qu'il y a eu une réunion il y a un an ou deux ans de vos équipes ici au comité Grand Lille, très impressionné par le collectif que vous avez créé pour donner effectivement une entité, une image et une action et un plan d'action au bassin minier. Et je dirais même, de toute façon, on s'était dit et nous ont donné une leçon un peu de jeu collectif entre les territoires et entre les institutionnels. Et donc, je pense que ça, c'est très positif et qu'effectivement, bien sûr, il y a le Louvre-Lens, il y a le patrimoine mondial, etc. Tout ça, ça a compté, mais quand même une vision aussi d'un certain dynamisme économique. économique. Donc ça, c'est un point très bon. Et donc, l'image, à votre question, j'ai une image, effectivement, d'une vision, d'une amélioration positive du bassin minier qui, au fond, il y a 30 ans, ou il y a 20 ans que je ne suis pas travaillé à Paris, était quand même pas la même à l'époque. Et vous avez raison de dire que souvent, ces phénomènes, ces changements, ces transformations, ces ruptures, il y a souvent quelques hommes ou femmes qui en sont un peu à l'origine, qui ont été, ils ne sont pas tout seuls, mais qui ont été le déclencheur. Aujourd'hui, la question qui se pose, parce que, bon, c'est bien le passé, mais regardons devant nous. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on envisage cette réflexion d'un jeu collectif plus large avec l'île dans le monde dans lequel nous vivons, où on dit la mondialisation, qu'est-ce que ça veut dire, où il faut des petites villes, des prairies, pas d'usines, mais quand même du travail. Voilà, je caricature un peu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, la métropolisation ? C'est la question qu'on veut se poser pour les 30 ans du comité Grand-Lille, c'est revenir sur qu'est-ce que ça veut dire la métropolisation aujourd'hui. Et je pense que les réponses ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Je n'ai pas encore les vraies réponses, mais la métropolisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si aujourd'hui je voulais créer le comité Grand-Lille, je ne pense pas que je le mettrais sur les mêmes fondations, exactement les mêmes fondations que celles d'il y a 30 ans. Et c'est ça qu'il faut travailler, à mon avis, me semble-t-il, si on veut avoir cette vision prospective et si on veut répondre à votre question du lien entre l'île et le bassin minier. Ceci dit, il faut se dire quand même qu'il y a un certain nombre de questions qui sont peut-être de tendance, qu'on pourrait peut-être qui sont toujours vraies. Moi, je crois toujours à l'importance d'avoir un territoire qui soit attractif sur le plan des femmes et des hommes et aussi sur le plan économique. Je ne crois pas à la démondialisation. Je crois à une autre mondialisation, mais je ne crois pas à la démondialisation. D'ailleurs, si vous voulez des circuits courts et faire des usines à côté des consommateurs, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait plus d'usines implantées un peu partout dans le monde pour quelqu'un qui veut être un fabricant mondial. donc il y a encore un bel avenir pour investir dans les territoires, que ce soit des étrangers ou des Français. Donc il faut rester un territoire accueillant et attractif. En revanche, c'est vrai que l'attractivité qui était quand même... C'est intéressant parce que la région avait organisé l'Investor Day il y a 15 jours, non, lundi, je ne suis pas mis un peu dans les dates mais ce n'est pas grave, bon, lundi, et donc j'étais sur plusieurs tables rondes et tous les présidents de grands groupes étrangers qui étaient implantés dans le Nord et qui étaient là, enfin dans les Hauts-de-France, ils parlaient tous de climat, de décarbonation, etc. Et je lui ai dit à la fin, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas cité une seule fois dans toute la matinée le mot poids de la fiscalité. C'est bien la première fois que j'étais dans une conférence sur l'attractivité en France des investisseurs étrangers sans qu'on parle de fiscalité et de charge sociale, mais on parlait de décarbonation, et c'est bien. Donc effectivement, la question aujourd'hui de la qualité de vie, de l'air qui se respire est très importante et vous avez dans votre territoire effectivement beaucoup d'espaces qui le permettent. La question aussi de la place parce qu'il y a le sujet aussi de la place, c'est-à-dire est-ce que j'ai de la place pour implanter ? Or aujourd'hui, on a de la place, encore faut-il qu'on puisse l'utiliser. Mais ça, c'est un autre sujet que je laisse à votre réflexion à mes voisins et à leurs collègues de dire on peut investir, c'est bien, mais s'il n'y a pas de place, ça va être compliqué. Donc il faut qu'il y ait de la place et on en a. Donc travaillons sur ouvrir des possibilités de place. Voilà. L'autre point que je voudrais ajouter aussi, je vais revenir après à ma vision du rôle de l'île en tant que tel, l'autre point que je voudrais, c'est bien entendu la facilité, la mobilité. Et sur la mobilité, vous avez raison, on a des routes, quand même des réseaux ferroviaires, mais reconnaissons qu'on a quand même beaucoup de travail encore sur le sujet, qu'on n'a pas fait ce qu'on rêvait tous de faire, c'est au moins des liens, en transport en commun. Et je disais ce midi avant de partir avec Sébastien d'Entreprise Cité, j'ai j'ai donné quelqu'un qui habite ici, qui travaille d'Entreprise Cité, et j'ai demandé, elle met entre 30 et 1h pour venir à Marc-en-Barreul. Et les trains, ça ne va pas parce qu'elle a ses conduites d'enfants avant, après, et elle est toute seule dans sa voiture, il n'y a pas de covoiturage. Il y a un certain nombre de sujets, je trouve, en dehors des infrastructures, des investissements lourds, du RER, de tout ce que vous voulez, etc., il y a des questions d'organisation du temps de travail, de covoiturage, qui concernent les collectivités et aussi les entreprises privées sur lesquelles on n'avance pas et franchement, c'est dommage parce que ce n'est pas beaucoup d'argent et ça permettrait de faciliter la vie de beaucoup de gens et je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Lille, ma vision de la métropole de Lille, c'est effectivement une forte connexion avec ses voisins, le port de Dunkerque, bien sûr, et les autres ports, mais notamment le port de Dunkerque, c'est effectivement le bassin minier, mais, comment dire, dans un rôle un peu nouveau, d'un certain rôle de leadership et d'un leader au service. On dit souvent, si je veux faire une comparaison avec un patron d'entreprise, on dit souvent les nouveaux leaders, les nouveaux patrons et les nouveaux leaders sont des gens qui sont au service de leurs collaborateurs. J'aurais envie de dire une métropole, elle doit être au service des autres territoires, si elle veut jouer son rôle de leader, si elle veut jouer son rôle de porte-drapeau, si elle veut aller, voilà, porter loin le truc. Et au fond, je ferai le parallèle avec l'entreprise et je dirais qu'effectivement, il faut qu'on travaille sur ce rôle d'être au service des territoires pour les aider à se développer. Parce que je crois effectivement que la solidarité entre nous et un développement plus homogène, ce qui est loin d'être le cas, y compris même sur le territoire de la Melle, est très important pour la cohésion sociale. Donc oui, une métropole élargie mais une métropole au service. Dernier élément que je voudrais ajouter quand même, c'est sur l'économie. Puisque c'est un petit peu mon domaine. Dans ce que vous avez mis en place, vous avez fait une démonstration de la nécessité du co. La coopération, la co-construction, et d'ailleurs, ça a fonctionné. Je suis à 100% d'accord avec ça. Je dis seulement attention à faire maintenant du co, bien entendu, entre les institutions mais aussi avec le monde économique, mais aussi avec le monde associatif, mais aussi avec le monde de la formation universitaire. Je veux dire, on a besoin de coopération beaucoup plus forte. Et vous voyez, on essaye de pousser ça un peu sur l'île, ça existe un peu, mais si je peux permettre de prendre un exemple, d'ailleurs je le dis d'autant plus parce que je pense qu'il y a des délocalités dans le bassin millier qui existent ou qui vont se faire, si vous prenez par exemple la plateforme Euratechnologie, qui est une initiative publique, qui a été une très bonne initiative publique, poussée par Pierre de Saint-Ignon, eh bien là, ça fait 15 ans que ça existe, des partenaires privés sont rentrés dans le capital, en minoritaire. Et ça, c'est très bien. Ça va aider à la transformation et à la seconde phase d'Euratech, qui d'ailleurs s'implante un peu partout en région. Et ça, c'est bien, c'est de la bonne coopération. Il faut créer de coopération avec quelquefois, c'est le privé qui est en l'île et le public vient en support ou c'est le public qui est en l'île et le privé vient en support. Je suis à 100% avec ça parce que c'est la bonne méthode. Dernier point, dernier atout sur lequel je voudrais insister pour votre terrain, pour votre territoire, c'est la réindustrialisation. Je ne crois pas, je dis je ne croyais pas à la démodalisation, je ne crois pas non plus à la relocalisation. On ne va pas fermer des usines en Chine ou au Vietnam pour les mettre ici. Rêvons pas. En revanche, je crois à la localisation. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, de plus en plus d'investisseurs vont regarder à être localisés près des consommateurs pour des raisons énergétiques, pour des raisons de climat et pour des raisons de coûts de transport, etc. Donc, vous pouvez effectivement croire en la réindustrialisation de votre territoire. Et ici, c'est quand même un territoire industriel. Vous savez ce que c'est qu'une industrie, qu'une usine, etc. Vous savez ce que c'est, c'est dans vos gènes. Et ça, il faut le pousser un maximum. Vous savez, les gigafactories qui viennent chez vous, ça va déclencher plein de choses, etc. Et pour ça, en dehors de l'espace qu'il faut, je ne peux pas savoir, il n'y a pas que l'espace, il y a les compétences. Et s'il y a bien un sujet sur lequel il faut travailler, à Lille bien sûr, mais chez vous aussi, c'est les compétences. Et notamment, transformer des gens qui ont besoin de changer en termes de compétences. la reconversion en termes de technologie, de méthode, de compétences est clé. Et on a énormément de dispositifs dans ce pays et comme dans la région. Le nombre de gens qui s'occupent de formation, c'est absolument astronomique. Et pourtant, on a quand même, dans la région Hauts-de-France, allez, vous réfléchissez, je dirais 8% de chauvage incompressible à peu près 7-8% et dedans, des gens qui sont très très loin de la capacité d'être employés. Eh bien, c'est ça le sujet. Surtout, on va être short en ressources. La question clé du développement économique de votre territoire, c'est comment vous allez réemployer des gens loin de l'emploi. Et donc, l'effort d'investissement dans la compétence va être clé. Et pour cela, comme c'est des gens loin de l'emploi, il faut un effort conjugué public-privé. Et moi, j'appelle à ce qu'est une conjugaison publique-privé pour remettre à l'emploi des gens loin de l'emploi. Parce que ceux qui sont proches de l'emploi, normalement, ils vont être absorbés par le marché de l'emploi et tant mieux. Alors, c'est évidemment un sujet qui nous parle venant du monde universitaire à l'Institut fédératif pour le renouveau des territoires. Donc, la question des compétences, c'est évidemment une question centrale pour nous. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Vous avez notamment introduit la question des échelles, donc de l'articulation du territoire du bassin minier avec des territoires plus larges, celui de la métropole, mais aussi les territoires européens. Et donc, ça, c'est important. et autre vision des échelles, les échelles de coopération en appelant à l'élargissement de ces coopérations. Et ça questionne les dispositifs et je voulais vous interroger, donc Valérie Létard, vous donner la parole sur cette question des dispositifs et notamment tout ce qui relève de l'ingénierie qui soutient ces changements dont on a parlé depuis tout à l'heure. Quel est votre regard sur l'ingénierie ? On a aussi beaucoup parlé de ça ce matin. Ça semble une question centrale et j'en suis assez convaincue. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. Merci. Et bonjour à toutes et à tous et bien sûr très heureuse de participer avec tous mes amis ici présents à cet échange sur tous les enjeux, l'avenir du bassin minier et sa capacité à continuer sa mue, sa transformation à un moment stratégique à tous points de vue. On est à la croisée des chemins, on le voit aujourd'hui par rapport aux enjeux énergétiques, par rapport aux enjeux d'aménagement du territoire, par rapport à une transformation de la société en profondeur. On est vraiment là à la croisée des chemins. Il faut qu'on soit au rendez-vous et c'est vrai que ce bassin minier et les uns et les autres, vous l'avez dit chacun avec votre angle d'attaque, c'est un territoire dont l'identité, le lien qui est établi entre des acteurs, en tout cas des habitants de cet univers du bassin minier très complexe dans sa structuration. En tout cas, c'est une identité extrêmement forte, une identité qui s'est construite tout fil du temps et où des hommes et des femmes, des territoires se sont reconnus dans une ambition commune, dans une envie de garder effectivement ce qui les a construits, mais d'en faire une force. et je crois aujourd'hui que ce qui nous anime et ce qui est vraiment au cœur des préoccupations depuis le début, c'est que ce qui est merveilleux dans le bassin minier, c'est effectivement qu'il traverse une grande partie de la région, en tout cas deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, qu'il traverse plusieurs arrondissements, de nombreuses intercommunalités et que cette réalité particulière de ce territoire minier très étendu en a fait sa grande difficulté, on va dire son péché originel tout en étant sa force, c'est comment faire effectivement et depuis le début on se heurte et on se casse la tête pour trouver les voies et moyens de faire que cette envie de transformer ce territoire qui comme vous l'avez dit les uns et les autres chacun avec vos mots, il est au cœur de tous les enjeux de notre région, il est géographiquement idéalement situé, il a un potentiel incroyable, il est connecté, il est au cœur de l'Europe du Nord, il est au port de la métropole lilloise, il est à côté de Paris, il est à côté des grands ports, il est au cœur de tous les enjeux de demain, il a un potentiel ça a été dit de paysage, de patrimoine qui est particulièrement incroyable et en même temps il est l'héritier d'une réalité on va dire urbanistique, d'aménagement de séquelles liées à son histoire industrielle, à son histoire minière et avec son lot de difficultés aussi sociologiques, humaines, économiques, mais vraiment avec déjà d'énormes efforts qui ont été menés effectivement pour commencer cette transformation qui est déjà en cours mais où on sent bien qu'aujourd'hui il faut prendre le virage, il faut aller beaucoup plus loin et essayer de construire les voies et moyens d'être à la hauteur de l'enjeu qui est devant nous maintenant. Maintenant c'est quoi ? C'est comment on va au bout de moyens qui viennent d'être mis aller on va dire au service de ce bassin minier par l'Etat, par les collectivités départementales, régionales, l'Europe aussi se mobilise puisque l'Europe a aussi bien voulu accepter qu'il y ait un fonds dédié à la requalification des espaces publics qui a fallu se battre sur ce sujet je m'en étais un petit peu saisie lorsque j'étais encore à la région mais on voit bien qu'on a des outils qui sont mis à notre disposition pour aller sur des sujets urgents sur lesquels on a maintenant les ingrédients qui vont bien pour aller au bout de la rénovation thermique par exemple de l'habitat minier sur lequel il faut aller vite aller vite et fort parce que s'il y a bien quelque chose qui a du sens plus que jamais c'est bien d'être au rendez-vous de cette requalification de l'habitat au bénéfice d'habitants qui sinon alors qu'ils sont déjà dans des situations de précarité ou de faible revenu pour beaucoup vont être fortement impactés par la crise énergétique que l'on est en train de vivre mais l'habitat lui seul ne suffit pas les espaces publics sont essentiels une vision stratégique des projets de territoire à l'échelle des intercommunalités à l'échelle des pôles métropolitains à l'échelle de l'ensemble du corridor minier nord Pas-de-Calais et ceux-ci remis dans un contexte stratégique régional d'aménagement du territoire et je ne vous fais pas de dessin si vous êtes là tous aujourd'hui c'est parce que vous êtes partie prenant de cette transformation du territoire on est une loi climat qui est en train de prendre corps dans sa définition du zéro artificialisation net on parlait des espaces on parlait de transformer de changer de forme urbaine de regarder comment demain on va pouvoir être au rendez-vous de la transition de nos territoires de leur résilience d'embarquer la population donc déjà d'ores et enfin dès aujourd'hui cette capacité d'être au rendez-vous de l'habitat des espaces publics une ingénierie prête à faire dans chaque interco des outils que vous êtes en train de développer si j'ai bien compris cher Laurent tu me diras puisque tu en es un des acteurs sur les outils type SPL voulus de façon volontaire par les élus ce qui est différent d'une SPL à IEN pour aller au bout de la réflexion puisqu'il y a eu à un moment réflexion sur un outil qui aurait été piloté à la main de l'Etat je pense que les territoires ont le souci fort de garder la main sur l'avenir l'aménagement de leur territoire le développement l'accompagnement de leur population ça ne veut pas dire sans l'Etat ça veut dire avec l'Etat mais pas sous l'autorité de l'Etat ça n'est pas la même chose donc garder la main sur son projet de territoire mais être à la hauteur des ambitions donc mutualiser des ambitions une ingénierie au bon niveau parce que si on n'a pas une puissance de feu capable au moment où on va devoir revoir le schéma régional de l'aménagement du territoire vos documents d'urbanisme repenser la ville repenser des grands territoires quelle place effectivement pour cette nouvelle forme qu'on veut donner au bassin minier ces nouvelles ambitions quelle attractivité tout en embarquant cette population fragile qui doit être accompagnée qui doit retrouver une place une solution professionnelle vous mettez en oeuvre dès aujourd'hui d'ailleurs les outils pour trouver les solutions au travers des grands travaux au travers de chantiers que vous mettez en place pour trouver des voies et moyens et là monsieur Letart ce que vous avez dit est important comment on construit de mieux en mieux des filières professionnelles des filières métiers en lien avec les ambitions stratégiques et économiques de demain dans ces territoires il faut mettre tout ça en connexion il faut aussi maintenant peut-être montrer et que le bassin minier fasse ses preuves sur sa capacité à être au rendez-vous de ces moyens et de la mise en application des deux premiers points habitat espace public emploi être au rendez-vous de tout ça mais il faut aussi aller plus loin pour aller plus loin pensons peut-être aussi notre aménagement du territoire minier voilà enfin je ne sais pas comment expliquer ça mais pour le vivre au niveau national pour entendre puisque je suis moi par ailleurs au Sénat en train de travailler sur une mission commune de contrôle sur l'application du ZAN on voit bien qu'aujourd'hui ça percute la démarche du bassin minier comme celle de toute la région ces connexions avec la métropole comment utiliser les espaces zéro artificialisation nette ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'à horizon 2050 c'est zéro qu'à horizon 2031 c'est pas mi-parcours c'est pas 2036 ou 2040 2031 c'est 50% ça veut dire qu'à chaque fois que je vais consommer un hectare je vais en rendre un et demi c'est déjà en route maintenant et que ça veut dire et que ça veut dire qu'effectivement et bien il va falloir penser différemment les développements et par rapport à ce que vous dites monsieur le Tartre laisser de la place à un développement économique industriel sur de la localisation comme vous dites ça demande du foncier transformer les territoires ça demande aussi de regarder comment utiliser le foncier mais aussi peut-être renaturer par ailleurs pour arriver à un équilibre qui soit bon et qui nous mettent dans la bonne et pure mais si je peux me permettre pour ne pas perdre tout le sens d'une stratégie d'une attractivité d'une diversification de l'offre de logement d'une attractivité économique d'une économie décarbonée de connexion en termes de mobilité nécessaire avec la métropole mais entre territoires inframétropolitains aussi ça veut peut-être dire aussi de se saisir au moment où on réfléchit à cet aménagement et c'est maintenant que ça commence est-ce qu'il ne faut pas faire ce qu'on avait fait par exemple pour le Seine-Nord est-ce qu'il ne faut pas penser alors c'est des mots qui font toujours peur il faut peut-être le faire différemment mais une directive territoriale d'aménagement à l'échelle du bassin minier c'est-à-dire un outil de réflexion commun d'aménagement du territoire à l'échelle du bassin minier c'est typiquement des choses sur lesquelles au moment où on réfléchit sur comment définir peut-être un projet d'intérêt commun d'aménagement commun avec des grandes infrastructures avec des grandes ambitions qui pourraient être posées dans une stratégie partagée qui va au-delà de un nous devons faire nos preuves collectivement montrer que on a su trouver les voies et moyens obtenir le soutien financier le soutien sur les projets pour construire ces équipes opérationnelles dans les agglos dans les les SPL quand les SPL sont le bon lieu pardon les pôles métropolitains peuvent être aussi facilitateurs tout le monde mais il faut qu'on ait un schéma stratégique partagé des ambitions d'attractivité partagées quelles stratégies de développement économique quelles ambitions pour ce territoire attractif aussi en termes de culture en termes de tourisme et en termes de paysage parce que c'est incroyable tu le dis tu as raison Laurent ce territoire est merveilleux et la métropole cette grande aire métropolitaine qui va effectivement du bassin minier du Pas-de-Calais jusqu'au sud du département du nord puisque c'est ça l'aire métropolitaine clairement pour autant il faut qu'on la construise ensemble et le message que vous avez livré monsieur Le Tarte sonne vraiment merveilleusement à mes yeux c'est que c'est une métropole partenaire de ces territoires ce n'est pas enfin voilà c'est une coopération qui doit exister une coproduction d'un projet partagé et non subi par les territoires c'est ce qui a toujours fait peur aux territoires voisins c'est d'avoir le sentiment d'être plutôt un vase d'expansion qu'un partenaire pour justement monter à haut niveau l'ensemble des acteurs et je crois que à partir du moment où tous ceux qui ont envie parce que franchement tous les ingrédients sont réunis si on arrive à mutualiser nos moyens et avoir les idées claires sur l'ambition stratégique qu'on a à court moyen et long terme le court on n'a pas le droit de rater les moyens qu'on nous a mis devant le nez le moyen construire saisir l'opportunité de ces révisions de notre vision effectivement des espaces tels que ça doit être dans les documents qui vont arriver bientôt dans les travaux que nous allons mener et puis ensuite effectivement des grandes stratégies qui vont nécessiter là que l'état accompagne le territoire régional dans toutes ses exceptions pour avoir au rendez-vous des grands projets structurants les moyens nécessaires pour aller au-delà de l'accompagnement des territoires dans la proximité pour reconquérir leur habitat leur espace public et effectivement leur population il faut les embarquer il faut les emmener vers ces nouvelles filières mais il y a un sujet pour rejoindre aussi Mickaël et pour revenir aux populations et à l'humain au sens propre du terme on a une grosse difficulté dans tout notre territoire avec nos populations qu'on n'arrive pas à embarquer dans l'emploi ou en tout cas à rendre une autonomie et ça a été dit Mickaël on a un gros problème aussi d'illettrisme et d'électronisme et si on a un taux de chômage structurel important moi je suis convaincue que ce n'est pas parce qu'on a des gens qui ont perdu l'habitude d'aller bosser et qui ne veulent plus aller bosser il y a certainement des gens qui ne savent plus ou qui n'ont plus les fondamentaux pour y retourner directement mais il y a surtout un gros problème c'est qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont peut-être de très bonne volonté mais qui n'ont pas les acquis sont fondamentaux pour retourner au boulot pour pouvoir aller se former parce qu'ils n'ont pas ils ont une problématique d'illettrisme et d'électronisme je vais vous dire allez on se dit les choses comme vous avez dit on n'est pas assez news moi je suis allée dans le cadre d'une mission à pas donc ça n'a rien à voir avec ça je suis allée à l'UTPS de Denain et j'ai fait d'autres UTPS en d'autres points du territoire j'ai questionné les secrétaires qui accueillent le public qui vient à l'UTPS j'ai demandé comment ça se passait pour accompagner dans les démarches ce qu'ils m'ont dit c'est qu'une personne sur deux avait un problème d'illettrisme et d'électronisme une sur deux donc on comprend bien que quand on est dans cette réalité et bien on ne peut pas demander à ces gens d'embarquer effectivement des mutations professionnelles si on n'a pas déjà réglé le problème des fondamentaux et donc on a déjà un gros boulot à faire parce que c'est tout à fait réglable ce problème à condition de mettre des moyens au bon endroit c'est à dire au départ et de redonner la possibilité aux gens d'embarquer des programmes de formation avec les outils adaptés mais on a tout pour réussir et s'il y a un message que je peux dire c'est que pour ça il faut quand même que au niveau de l'interco comme au niveau du dessus chacun se dise je mets des gens de haut niveau je renforce mes équipes et je suis aidé par l'état par les régions les départements parce que c'est parce qu'on aura des gens de bon niveau pour aider les élus à mettre en application leur volonté politique qu'on y arrivera si on n'a pas la puissance de feu qu'a la métropole parce qu'elle en a les moyens parce qu'on se sera réunis et qu'on se sera mis d'accord et bien on ne va pas y arriver donc déjà créons les moyens humains ayons les idées claires sur comment on veut y arriver qu'est-ce qu'on met à quel niveau mais tous les étages doivent être embarqués parce que si par exemple les interco n'ont pas les moyens pour mettre en oeuvre comme elles sont opérateurs de proximité c'est elles qui transforment les territoires qui accompagnent les gens qui font le développement économique l'habitat l'aménagement si elles n'ont pas les moyens et bien on n'arrivera pas à mettre en musique tout ça donc tout ça c'est imbriqué et il faut que tout le monde mette le paquet parce que c'est maintenant que le virage se prend ou ne se prend pas et on est au coeur du développement on est le territoire le plus attractif avec le plus d'avenir merci beaucoup et c'est très motivant cette perspective à la fois avec l'ambition stratégique et la nécessité d'innover dans les dispositifs de mutualiser un certain nombre de capacités d'ingénierie et je voulais rebondir sur ce que vous avez évoqué dans votre intervention notamment la SPL pour donner l'occasion à monsieur Duporge de nous raconter justement ce qui s'est passé l'histoire de cette mutualisation de l'ingénierie et la manière dont le territoire ce qu'évoquait Madame Létard s'est saisi de son avenir et a mis en place cette SPL non mais je partage alors à 100% le constat qui a été dressé par Valérie avoir se donner les moyens d'agir et d'utiliser ce qui est mis à notre disposition c'est indispensable et aujourd'hui je le dis nous ne l'avons pas complètement nous en sommes parfois même loin et donc je pense que c'est dans notre capacité aussi à se doter de l'ingénierie nécessaire effectivement qu'on ira vite dans la mutation de ce territoire et surtout qu'on la réussira on a déjà entrepris un certain nombre de choses bien évidemment moi je pense à cette notion de grappe d'outils voilà qui serait mise à disposition effectivement des décideurs publics pour tel sujet tel outil pour tel autre sujet tel autre outil parce que les problématiques sont différentes le traitement des dossiers est différent d'un dossier à un autre et nécessite des outils différents je m'explique je pense que les intercos effectivement dans leur ingénierie à elles peuvent très bien effectivement mener certains projets mais il y a des projets où au contraire elles n'ont pas effectivement les capacités intellectuelles pour et là je pense qu'effectivement et bien par exemple avoir une SPL une société publique locale d'aménagement et tu as raison Valérie moi je l'ai voulu parce qu'il y a eu le débat d'en créer une à l'échelle effectivement nationale une espélienne je n'en voulais pas parce que ça aurait été je le dis non pas comme tu le dis que je me méfie de l'état au contraire moi l'état pour moi est un partenaire j'ai confiance dans l'état et lorsqu'il est venu à Liévin le président de la république est venu à Liévin je lui ai réitéré moi j'ai confiance dans l'état et dans sa capacité à faire dans sa capacité à agir dans sa capacité à nous accompagner à nous aider et force est de constater d'ailleurs je le dis je n'ai jamais vu autant de moyens financiers être développés sur un territoire qu'en ce moment les annonces du président de la république ont été tout à fait exemplaires sur la réglisation thermique des logements et c'est vrai que c'est fondamental pour nos populations qui sont précarisées sur le plan énergétique je vous invite à venir visiter un logement minier classé F ou G c'est une catastrophe et donc dans la crise que nous traversons actuellement ces populations là vont vivre un hiver terrible je le dis tragique voilà tragique et heureusement qu'il y a des bouquilles tarifaires qui sont mis en place parce que sinon je ne sais pas comment les choses auraient pu se passer les annonces du président de la république sur également l'aide à porter aux collectivités pour la reconquête de leurs espaces publics elle est également fondamentale parce que dans les atouts du bassin minier bien sûr qu'il y a les espaces que j'ai cités tout à l'heure mais je pense aussi que nous avons besoin d'améliorer effectivement notre qualité résidentielle et les cités minières j'en suis persuadé une fois qu'elles auront été réhabilitées dans leur enveloppe mais surtout une fois qu'on aura reconquis les espaces publics je considère que c'est l'habitat de demain c'est un habitat d'ailleurs qu'on a souvent mis en exergue au moment de la crise du Covid un habitat individuel avec un petit jardin situé dans un endroit où il y a de l'aération où on respire voilà et bien cette qualité résidentielle est fondamentale et nous ne devons pas rater effectivement ce qui nous a été proposé mis sur un plateau quelque part qui est celui effectivement d'accélérer la reconquête de ces espaces publics dans les cités minières moi je le dis très vite je l'ai fait direct avant même que les annonces du président de la république soient faites moi même lorsque j'ai eu connaissance de l'habitation décimée sur le plan thermique je me suis dit on ne peut pas se contenter simplement de traiter le logement nous ne serions qu'à la moitié du chemin et titre tout à fait personnel dans ma commune j'ai dit sur cette première cité ERBM et bien on va réserver un certain nombre de millions d'euros pour pouvoir reconquérir les espaces publics de cette cité voilà il se trouve qu'ensuite il y a eu les annonces et donc forcément ça va devenir beaucoup plus facile mais il faut de l'ingénierie lorsqu'on doit reconquérir nos centres-villes pour y remettre du commerce de proximité avoir une foncière comme celle que vient de créer Maisons et cités avec la banque des territoires c'est un outil indispensable parce que nous n'avons pas les moyens de le faire bien évidemment et puis la SPL voilà ce sera donc effectivement nous-mêmes qui allons la diriger c'est nous les élus allons assumer cette gouvernance et je l'ai voulu parce que je sais bien qu'il y a un manque effectivement d'ingénierie elle existe il y a déjà des choses extraordinaires qui sont en place dans ce bassamier la mission bassamier en est une le rallonce en été une le PMA en est une il y a déjà pas mal l'agence d'urbanisme mais nous avons besoin d'opérationnels et la SPL est un outil opérationnel voilà nous avions effectivement une société de management mais il fait qu'aujourd'hui malheureusement sont soumis à la concurrence la SPL voilà c'est un outil qu'un élu voilà un décideur public peut actionner lorsqu'il a un projet d'envergure à mettre en oeuvre et quand il n'a malheureusement pas les moyens l'ingénierie nécessaire pour pouvoir le mener avec ses propres équipes donc c'est fondamental que d'avoir créé cela et je l'ai fait avec la communauté d'agglomération des Nacervins son président a tout de suite effectivement tilté sur l'occasion et chose intéressante avec la communauté urbaine d'Arras voilà le maire d'Arras a bien compris que lui aussi à son échelle il y avait besoin de cet outil là et je pense que nous serons je l'espère bientôt rejoints par les comités d'agglomération de l'Anciévin et de l'Artois voilà ces graves d'outils là elles sont indispensables et je reviens sur le comité grand livre permettez-moi d'y revenir deux petites secondes monsieur le président l'avenir de la métropole lilloise et l'avenir de l'autre métropole j'appelle cela l'autre métropole qui est celle du Bassamier cet avenir est étroitement lié parce que la métropole a une puissance de feu effectivement importante presque inégalée mais à un moment donné si elle ne trouve pas d'autre espace de respiration et surtout de développement et donc dans le partenariat la compréhension de chacun et bien petit à petit effectivement ce développement il va s'étouffer et donc et nous-mêmes nous ne pouvons que nous enrichir effectivement de ce que la métropole effectivement lilloise aujourd'hui développe et donc moi je suis intimement alors c'est vrai qu'il y a eu longtemps des difficultés de compréhension entre les élus du nord et du Pas-de-Calais entre les élus du Bassamier et les élus de la métropole lilloise tout cela est dépassé aujourd'hui en tout cas pour une grande partie effectivement et bien de la classe politique d'aujourd'hui et donc oui il y a urgence à toujours mieux effectivement dialoguer à toujours mieux nous comprendre et surtout à travailler ensemble car vous allez vous métropole continuez ce développement extraordinaire j'étais le week-end dernier je m'accorde un petit week-end sur l'île pendant 48 heures c'est extraordinaire quand même ce qu'il y a toutes ces choses qui se bâtissent et c'est à une vitesse extraordinaire c'est à dire qu'il y a du développement il y a de la richesse qui se produit et il ne faudrait pas que cela effectivement se réduise mais qu'au contraire elle continue de se développer elle se fera en s'étendant sur les autres territoires comme vous le disiez dans le partenariat et la collaboration et la compréhension donc monsieur le président bien sûr que nous devons encore aller plus loin effectivement dans le dialogue merci beaucoup je ne sais pas si vous voulez réagir de suite je suis à 100% d'accord avec ce que vous avez dit la question que j'avais envie de vous poser parce que moi je peux à peu près imaginer ce que je peux faire entre les acteurs économiques des deux bassins mais en tout cas moi ce qui m'intéresserait c'est vous êtes mieux placé que moi pour voir ce qu'il peut faire c'est qu'est-ce qu'on fait aussi pour que les institutions politiques se rencontrent si vous voulez un jour faire une réunion entre les acteurs économiques des acteurs publics voilà et je suis à 100% pour ça mais il faut qu'on avance sur la next step quel est le premier pas comme on dit quelques fois pour le faire surtout qu'aujourd'hui vous vous êtes structuré ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans en fait merci je voulais revenir sur la question de l'ingénierie et des compétences puisqu'on a beaucoup là évoqué cette question cette nécessité assez centrale de l'ingénierie de mutualisation d'échelle de l'ingénierie ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous en limitant l'ingénierie enfin en tout cas qui semblait très circonscrite dans vos interventions aux élus aux techniciens mais l'ingénierie c'est aussi les populations des territoires qui constituent un vivier d'ingénierie avec d'énormes enjeux aussi d'éducation populaire donc là on touche à la participation citoyenne et j'aurais voulu entendre monsieur Hiraud là dessus mais c'est pas que de la participation citoyenne c'est vraiment c'est pour ça que je parlais d'éducation populaire il y a un terreau d'ingénierie aussi dans cette population avec son histoire et je pense que du coup la question de l'ingénierie ne se limite pas aux élus et aux techniciens mais je voulais vous entendre sur le sujet tout à fait et c'est ce que je prône depuis 2015 et ce qui est cher notamment à Daniel Percheron puisque je vais parler de 3ème révolution industrielle ou Rêve 3 moi j'en parle et je l'applique depuis 2015 notamment à Fourmi et dedans il y a un axe qui est la gouvernance partagée c'est l'implication des habitants dès le départ pour tous les projets mais quand je dis c'est tous les projets et moi je l'applique depuis le début et je peux vous assurer que pour qu'un projet colle véritablement besoin des populations et un vif succès serve à quelque chose qu'on met de l'argent public dans quelque chose qui serve il faut appliquer les habitants le secteur associatif mais aussi bien évidemment académique tout et aussi les acteurs économiques nous on fait systématiquement tous nos projets ont un vif succès je peux vous le garantir on l'a même fait en matière d'urbanisme puisqu'on a créé un quartier écologique Rêve 3 sur une quinzaine d'hectares où il y aura des logements et bien évidemment des équipements publics et on a fait travailler les habitants sur un référentiel à Rêve 3 on s'est travaillé sur 10 domaines le bien vivre l'énergie la gestion de l'eau la mobilité et je peux vous assurer qu'ils ont donné des ambitions assez hautes un tout petit exemple on sait très bien que maintenant les gens veulent toujours quasiment un drive on veut rentrer dans le magasin on veut rentrer dans l'école pour déposer son gamin non mais c'est vrai c'est devenu un drive et bien là les habitants ont dit non maintenant ce sera une poche de stationnement à l'entrée du quartier plus de stationnement moins de voiries c'est étonnant c'était en 2019 le référentiel vous voyez déjà à l'époque moi ma population en tout cas non non il faut revoir ça et voir différemment et c'est un référentiel qui sera appliqué justement d'ailleurs il a servi à la région Hauts-de-France pour faire son référentiel MPNRU ils l'ont utilisé et voilà c'est pour vous dire que ça fonctionne très bien vous parlez tout à l'heure d'attractivité du territoire notamment pour l'industrie vous parlez de localisation alors c'est bien c'est vrai que sur le bassin minier il y a des terrains c'est vrai il y a du foncier et il faut être attractif pour être attractif moi je dis depuis 2015 aussi il y a un problème de l'énergie le coût d'énergie on le voit aujourd'hui mais déjà en 2015 moi je disais que de toute façon le coût d'énergie fossile allait augmenter pas spécialement la molécule ou le produit en UEM mais la fiscalité de toute façon était prévue de bien monter ça n'a pas été fait résultat on a été rattrapé de toute façon là par la crise de l'énergie où l'électricité c'est x10 et le gaz n'en parlons pas et moi je dis qu'il faut être autonome en énergie d'origine renouvelable et nous on a déjà mis en place des programmes interreg à fourmis pour justement développer cette énergie parce que maîtriser son coût d'énergie c'est déjà redonner du pouvoir d'achat aux habitants mais aussi une compétitivité aux entreprises et là aussi nous travaillons actuellement avec les chefs d'entreprise pour créer une structure juridique publique privée pour pouvoir massifier la production d'énergie renouvelable on va commencer par le photovoltaïque puisque l'éolien à fourmis il n'y a pas de courant je vais dire de courant d'air propice à cela pour pouvoir produire et revendre aux habitants aux collectivités mais aussi aux entreprises et leur garantie un prix fixe on y travaille aussi vous parliez aussi vous avez la chance dans le bassin minier que les pouvoirs publics investissent 100 millions d'euros pour réhabiliter l'habitat privé c'est bien moi j'ai pas cette chance sur fourmis je suis obligé de me débrouiller par moi-même et de créer ma propre ingénierie et j'ai la chance d'avoir un office public de l'habitat j'ai une de ces chances là mais mon office je lui ai fait acheter une coopérative avec un agrément social de façon à pouvoir y inclure des partenaires privés et là je suis en train de créer un programme de réhabilitation sur 10 à 15 ans j'ai ciblé 400 logements à peu près sur 6 000 qu'en compte la ville de Fourmis pour lequel il faudra que cette coopérative intervienne via la collectivité puisqu'on esproquera si besoin et pouvoir réhabiliter ces logements là pour arrêter notamment les créations de quartier neuf la consommation de foncier moi je suis contre de toute façon j'ai dit que là en russe c'était la dernière consommation de foncier maintenant je veux qu'on réhabilite le patrimoine existant immobilier et c'est ce que je suis en train de faire alors vous voyez là le bassin minier est en avance c'est bien parce que ça fait presque 30 ans que vous y travaillez et que tous les élus fonctionnent dans le même sens c'est très bien nous on est beaucoup plus en retard dans la Vénoie mais bon moi en tout cas à Fourmis j'ai essayé avec mes petites mains d'arriver à me créer ma propre ingénierie et mes propres partenariats mais on le fait systématiquement avec tous les acteurs économiques et les habitants notamment et ça fonctionne très bien à condition que les habitants puissent voir aussi qu'on les a vraiment écoutés c'est pas du blabla et en fait on fait autre chose non nous on les écoute on leur fait des conférences de presse à l'envers j'allais dire maintenant et c'est eux qui sont les intervieweurs et c'est nous les politiques qui sommes les interviewés et ça fonctionne très bien on sensibilise aussi les jeunes dans les primaires les collèges les lycées et ça fonctionne très bien on arrive à remplir notre théâtre 450 places pour les faire bûcher sur la transition énergétique écologique et numérique et ça fonctionne merci beaucoup un sujet sur lequel je voulais qu'on revienne aussi et c'est en lien avec l'ingénierie c'est la thématique et je pense que ça a été évoqué je sais plus par lequel d'entre vous du décloisonnement et de la transversalité au final dans cette ingénierie là on a parlé d'échelle en disant il y a des frontières institutionnelles à dépasser il y a une capacité une mutualisation d'ingénierie à conduire on n'a pas beaucoup parlé du décloisonnement et comment on sort de ces silos de compétences un peu sectorisées là on a parlé habitat on a parlé développement économique on a parlé mobilité et comment on va vers justement la construction de cette vision un peu systémique globale transversale qui pose aussi la question de la formation et des compétences je ne sais pas madame Létard si vous avez un avis là dessus mais je pense que les uns et les autres d'abord moi je pense que ce que Michael vient de dire montre bien que quand il y a un projet de territoire un projet politique quand il y a une vision globale après on va chercher les outils on va chercher les politiques publiques et ça marche et que ce qu'il faut c'est qu'on arrive à l'échelle coordonnée du bassin minier à partager une vision politique stratégique politique au sens noble du terme une vision globale parce que c'est au travers d'un projet de territoire partagé qui dans son acception large c'est à dire qui verra en fait un territoire c'est un équilibre des fonctions un territoire c'est si on veut demain être attractif pour une population pour un acteur économique pour qui que ce soit il faut gagner comme disait Jean-Louis Borloo et ça vaut toujours aujourd'hui comme hier gagner la bataille des familles c'est à dire que tu fais pas venir une famille une personne pour travailler pour vivre si tu as pas une offre globale une attractivité globale si tu n'as pas un désenclavement numérique si tu n'as pas de mobilité si tu n'as pas un cadre de vie si tu n'as pas une offre sportive une offre culturelle un avenir économique si tu n'as pas une offre universitaire scolaire en fait ça réinterroge tout ça réinterroge tout c'est à dire qu'on peut avoir tous les outils du monde tous les financements du monde s'ils sont en tuyau d'orgue s'ils ne sont pas raccordés à une vision qui nous projette c'est quoi le projet qu'on a pour notre bassin minier du 21ème siècle comment on le construit comment on le partage et j'en reviens à ce que je disais il faut d'abord avoir une vision partagée sur le champ des possibles sur ce qu'on veut faire sur ce qu'on peut faire en commun et après on essaye de construire effectivement les plots au travers et donc il faut quand même qu'on se projette aussi tu parlais de toi tu dis dans ta commune tu ne veux pas consommer de foncier supplémentaire tu vas essayer de construire les choses de façon à être économe à être en zéro artificialisation par exemple très vite demain certains peuvent le faire d'autres pas ça pose aussi la question est-ce qu'on est capable de recomposer comment l'espace urbain et l'espace territorial parce qu'il y a l'urbain le périurbain et le rural le rural s'interroge différemment on voit que c'est un problème aussi mais qu'en tout cas il y a certainement des possibilités de construire différemment mais pour quoi faire pour quel projet sur quoi on s'appuie c'est quoi nos ambitions partagées qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire et si on le prend par sujet comme ça et bien on fera du bricolage on n'aura jamais un territoire enfin voilà abouti et donc ça veut dire qu'il faut une fois qu'on a réfléchi et donc il faut bien un endroit où on peut confronter les points de vue réunir les acteurs politiques économiques de toutes les intercos concernés c'est vrai avec les partenaires extérieurs avec les acteurs économiques de la métropole il y a plein de sphères à réunir mais ça part d'une vision ça part d'une ambition de choix politique et stratégique s'ils ne sont pas partagés c'est compliqué et donc c'est vraiment ça aussi une des clés du sujet mais on ne peut pas reconstruire un territoire sans avoir imaginé cet équilibre des fonctions quand on vient dans un territoire on ne vient pas pour un objet on vient pour y trouver un ensemble un territoire qui s'est reconstruit qui a reconstruit une identité qui a reconstruit son attractivité son rayonnement ses connexions ses partenariats et s'il y a ça alors les conditions sont réunies Monsieur Letart par rapport à cette question de la transversalité du décloisonnement je souris parce que au fond c'est une question essentielle de toute organisation vous avez les mêmes sujets dans le privé entre l'organisation par silos l'organisation par métier par secteur d'activité par géographie donc la question de briser les silos c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois par semaine pendant des années et des années et au fond ce que j'en tiens conventionnellement parce que c'est encore plus compliqué dans un territoire où il y a des acteurs différents où il n'y a pas une logique d'une entreprise qui a une logique à peu près claire c'est peut-être quelques éléments de mise en oeuvre d'abord effectivement c'est une nécessité donc quels sont les éléments un effectivement il faut quand même qu'on sache à peu près où est la gare d'arrivée donc c'est ce que vous appelez la vision et effectivement il faut savoir à peu près où on veut aller et qu'il y ait un certain consensus sur cette vision voilà on ne connait pas on n'est pas tous d'accord sur le chemin mais on sait quelle est la gare d'arrivée donc connaître la gare d'arrivée la deuxième chose c'est que je crois qu'il faut travailler chercher parce que les organisations elles sont assez souvent verticales et souvent elles sont motivées par des questions de métier de compétences etc donc ça vous avez du mal à tout mélanger mais en revanche il faut créer des projets donc je pense que la collaboration elle passe par des projets et que c'est le projet qui guide l'organisation de la transversalité et un projet peut vivre et mourir il ne s'institutionnalise pas il ne se sédimente pas il faut qu'il naisse et qu'il meurt troisième élément il faut qu'à la tête de chaque projet il y ait un leader il faut quand même quelqu'un qui manage qui tire et que ce leader il soit légitime non pas forcément nommé mais légitime c'est à dire que sa parole compte sa parole pèse et ce leader entraîne les autres il y a une question d'entraînement et pas forcément avec une carotte et un bâton il entraîne donc il y a une certaine légititude du projet animée par un leader bon voilà trois éléments un peu simples je vous aurais j'ai pas l'impression d'avoir créé une rencontre de management en disant ça mais simplement pour vous dire que voilà il faut surtout pas chercher à institutionnaliser la transversalité si elle devient une organisation elle se silote donc des projets des leaders qui animent un point en haut qui donne la vision la gare d'arrivée et on peut créer ce type de projet pour ce qui concerne un territoire il faut créer des espaces de projet et donc je crois aussi alors ça peut pouvoir être un gars à l'ordre du digital qu'il faut des lieux où le projet se travaille il y a une symbolique du lieu très modestement je peux dire entrepricité à Marc-en-Barrel qui existe depuis des années c'est un lieu où on sait qu'il y a la transversalité qui incarne la transversalité et je pense que c'est pas neutre ça vous voyez d'avoir ça les gens ils vont là parce qu'ils savent que c'est là ils vont pas chez l'un ou chez l'autre ils vont dans un lieu où s'exprime le travail collectif donc l'aspect physique est important enfin je voudrais dire que si vous voulez ces questions là sont quand même des enjeux de méthode majeure dans la période qu'on vit aujourd'hui on voit bien d'ailleurs que quand la politique publique ou que l'action publique est verticale on voit bien à quel point quelquefois elle loupe sa cible pour dire des choses comme ça tout simplement donc l'horizontalité la transversalité est clé dans l'action publique et elle est le seul elle est aussi le moyen chose auquel on a redécouvert d'ailleurs par des analyses sociologiques psychologiques etc l'intérêt de l'importance de l'intelligence collective c'est qu'au fond vous savez il y avait un président américain qui disait j'utilise ma cervelle et j'emprunte celle des autres et c'est dans ces deux transversalités qu'on crée de l'intelligence collective c'est pas tout seul dans son coin qu'on sait tout et c'est là ça ça crée aussi réceptacle de cette intelligence collective merci je voulais juste remercier monsieur le tartre pour ce mot qui m'est très sensible celui effectivement de la coproduction tout ce qui est vertical tout ce qui n'est pas coproduit tout ce qu'on fait pas avec rate souvent sa cible parce que ce qu'on a fait avec en général on a on a vraiment su effectivement déminer avec ceux qui allaient mettre en application dans la diversité des territoires et des réalités de chacun on a plus de chances d'atteindre sa cible et quand on dit qu'effectivement on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul c'est une évidence on n'a jamais raison tout seul et c'est le béaba c'est le bon sens de toute construction et il faut revenir tout simplement à ces fondamentaux qui en général nous donne plus de chances d'arriver à une vérité un peu plus en tout cas plus proche de la vérité plus que ce qu'on a besoin voilà et c'est vrai qu'il faut éviter de reconstruire des usines à gaz mais il faut quand même à un moment comme vous l'avez dit monsieur le tard des lieux symboliques des organisations qui permettent quand même ce partage et autre chose moi je l'ai vécu dans ma ma petite expérience communautaire à Valenciennes métropole où en 8 ans on s'est engagé quand même dans des projets ambitieux qui ont continué et qui continuent encore avec Laurent ça n'a pu réussir que parce qu'on a réfléchi dès le départ à quel projet de territoire comme vous l'avez dit les uns les autres on a d'abord essayé de réfléchir à ce qu'on voulait faire et on n'a jamais lâché le morceau on est toujours parti dans la même direction et on a toujours essayé d'améliorer de repenser parce que le projet il est vivant quand on est arrivé on n'était pas au même on avait fait évoluer des choses par rapport au départ mais l'architecture l'ambition les enjeux les équilibres les ambitions économiques d'aménagement la solidarité entre les territoires qu'on voulait avoir tout ça on l'a construit dès le départ on avait un pacte fort et une vision claire sur ce qu'on voulait ce qu'on voulait faire de notre territoire et c'est parce qu'on l'a inscrit dans la durée qu'on a trouvé les moyens et qu'on a commencé à poser des briques qui prenaient forme et qui continuent à prendre forme aujourd'hui parce que on ne transforme pas un territoire en un contrat de plan on transforme un territoire en 20 ans et donc ça veut dire que si on ne s'inscrit pas dans la durée et si on n'a pas un partenariat fort avec tous les acteurs d'un territoire élargi dans la durée c'est très compliqué d'atteindre des ambitions aussi fortes que ça je voulais juste rajouter une chose à ce qui a été dit dans effectivement la nécessité d'avoir un projet de savoir où l'on va dans cet indispensable besoin que chacun travaille main dans la main ça s'appelle la confiance instaurer la confiance et quand on instaure la confiance et bien effectivement après on voit les investisseurs arriver on voit les développeurs arriver et là la mutation elle est encore plus grande je pense que d'ailleurs ce que l'on dit aujourd'hui d'autres l'ont déjà quelque part fait avant moi je me suis beaucoup inspiré par exemple ce qu'a la métropole lilloise on la doit en grande partie à cette ce sens inné qu'avait Pierre Mois de se dire effectivement qu'il fallait engager cela c'est lui qui a initié la création de la métropole lilloise et j'ai un autre exemple en tête parce que j'ai eu la chance de le côtoyer et de discuter avec lui assez longuement lorsqu'il était maire de Lyon et ensuite il a été ministre bon mais Gérard Collomb ce qu'il a créé à Lyon repose là aussi sur un projet sur des ambitions sur un travail collectif et puis ensuite effectivement la confiance qui s'est assurée et il me disait ça m'est resté marqué il me disait quand je suis devenu maire on mettait un argent un euro d'argent public on avait deux euros effectivement ensuite qui nous arrivaient d'investissement privé etc il me dit lorsque je suis parti un euro d'argent public c'était dix euros effectivement d'investissement privé ça fait levier c'est le fait levier et donc pour cela tout ce que vous avez cité est indispensable ça s'appelle tout simplement la confiance et quand on a confiance et bien on y va merci beaucoup je voudrais qu'on se garde un petit temps pour échanger avec la salle ça me semble important et avant cela je vous laisse réfléchir à vos questions pour nos intervenants je voulais revenir vous laissez la parole pour un dernier tour de table sur les next steps vous avez évoqué les next steps poser les éléments de méthode il y a des enjeux nouveaux qui se présentent on a parlé de la zéro artificialisation nette et on a parlé du projet comme quelque chose d'assez central autour duquel fédérer une dynamique collective et c'était absolument essentiel donc si vous deviez évoquer un ou deux projets absolument phares nouveaux autour duquel fédérer cette dynamique ça serait quoi juste rapidement sur un tour de table avant de laisser la parole aux questions qui veut commencer je pense que s'il y a un projet de territoire déjà pour en revenir quand tu disais un projet de territoire partagé c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai ça c'est ce qu'il faut et à vous écouter tout à l'heure je pense aussi que la Melle et l'eau locomotive donc le bassin minier a besoin de la Melle mais en effet la Melle a aussi besoin du bassin minier et là encore oui il faudrait que tout soit partagé il faut de la confiance c'est pas toujours évident en matière politique on sait que c'est compliqué mais je pense que s'il y a un projet qui doit être un projet qui doit être partagé par tout le monde c'est surtout la transition écologique et énergétique ici dans le bassin minier c'est ça c'est là dessus c'est deux axes là surtout surtout écologique et énergétique je vais écouter sur quelque chose qui touche un peu plus le territoire de Lens et de Liébin et des Nincarvins mais le bassin minier qui est la zone la plus dense du bassin minier la liaison avec la métropole est quelque chose qu'il faut régler à tout prix on ne peut plus aujourd'hui continuer et on sait que c'est un dossier qui ne va pas se régler du jour au lendemain c'est quelque chose c'est un dossier à 10 ans je pense qu'on a déjà pris beaucoup de retard dans l'avancement de ce dossier même si je sais qu'ici et là on y travaille et qu'il y a déjà des choses qui sont avancées mais en tout cas là il va falloir commencer à y travailler sérieusement et rentrer un peu dans les choses pas opérationnelles mais presque en tout cas parce qu'aujourd'hui ce n'est plus possible de continuer d'avoir une congestion comme ça des déplacements entre la métropole lilloise et le bassin minier telle qu'elle existe ça devient juste impossible aujourd'hui que de rejoindre la métropole lilloise le train c'est compliqué voilà la desserte est loin d'être satisfaisante et suffisante je ne parle pas de la voiture qui a un coût alors là quand on regarde bien économique écologique sociale énorme on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que ça peut nous coûter en termes économiques écologiques social que ces bouchons ces centaines de bouchons qu'il y a à chaque fois quand on veut rejoindre effectivement la méromale et inversement quoique inversement ça circule un peu mieux mais bon ça c'est un dossier je le dis qu'il faut régler à tout prix j'ai d'ailleurs relancé sur le sujet il n'y a pas très longtemps mais il me dit qu'il y aura bientôt une réunion qui va se tenir partenariale c'est Xavier Bertrand le président de la région car il est à manœuvre sur ce dossier là avec la SNCF bien évidemment mais ça c'est un dossier fondamental effectivement à régler et je le dis ça ça va prendre une bonne dizaine d'années parce que c'est quand même quelque chose de simple à réaliser et ce genre de choses d'ailleurs je l'ai vu puisqu'on parlait du zéro artificialisation ça aussi c'est une question je crois que sur ce sujet là il y a aussi urgence à véritablement un vrai débat une vraie collaboration il ne faut pas que ces choses là nous tombent dessus voilà mais il faut vrai je pense qu'il faut là aussi permettre le dialogue dans la compréhension de chacun parce que sinon on va avoir le sentiment que les choses nous sont imposées et je pense que au contraire moi je partage voilà l'avis de certains qui sont déjà là dedans etc. mais d'autres n'y sont pas complètement donc il faut partager cela il faut le faire comprendre il y a une pédagogie nécessaire à avoir vis-à-vis effectivement des élus et des populations et des populations également et puis se posera aussi à un moment donné la question aussi des moyens car c'est beaucoup plus dur de reconquérir et de réutiliser une friche que d'utiliser effectivement un espace verge ou agricole j'ai envie de dire un petit mot sur la liaison métropole de l'île bassin minier ça fait tellement longtemps qu'on en parle non mais c'est vrai c'est épuisant et c'est toujours pas fait ni même décidé en fin de compte sur le fond en termes d'outils donc moi je pense que vous avez raison c'est une question très importante il me semblerait quand même que il faudrait voir si on peut pas faire déjà quelques petites améliorations à court terme je parlais de covoiturage je parlais de choses comme ça des voix vous savez quand ils sont deux ou trois il y a des choses simples à faire quand même qui me sembleraient quand même nécessaires il faut pousser aussi nos entreprises à le faire aussi je veux dire nous aussi on doit le faire mais il faut que la force politique aussi appuie sur cette question là de faire quelles sont les 5-6 mesures court terme qui peuvent permettre de gagner 5 à 10% d'encombrement le matin ce serait déjà très important en espérant qu'un jour on ait une liaison alors moi pour venir sur le projet peut-être que je suis pas assez de votre territoire pour vraiment affiner un projet mais j'avais envie de vous poser une petite idée là au fond vous allez avoir 2 gigafactories sur et que la question des 2 gigafactories comme pour celle de Dunkerque c'est comment on va faire pour que le même jour il y ait l'ouverture de l'usine les compétences et les gens qui sont logés à côté de l'usine dans laquelle ils vont travailler qu'est-ce qui s'assure de la cohérence des plannings donc c'est une question d'assistance à maîtrise d'ouvrage de gestionnaire de projet alors si je voulais je t'avais quelque chose un peu d'icône de classe je dirais pour la reconstruction de Notre-Dame on a été chercher le général Georges Lain ancien général des armées un type super d'ailleurs très sympa qui a obtenu un statut spécial des dérégressions spéciales à un certain nombre de réglementations pour aller plus vite je pense que vous devriez demander à avoir le général X ou un préfet quelconque ou un bon préfet qui gérerait qui gérerait le planning pour que au même moment l'usine puisse tourner avec de l'énergie des personnes et des personnes qui ont un logement pour répondre à ce que vous venez de dire à l'échelle du Valenciennois le jour où il a fallu accueillir Toyota et où on avait 6 mois devant nous sinon Toyota allait s'installer ailleurs on a eu un sous-préfet Toyota qui venait de la Datar et qui a fait en sorte que les démarches administratives qui auraient dû prendre 2 ou 3 ans ont pris 6 mois et du coup on a réussi effectivement à avoir Toyota qui était le symbole de la renaissance économique du Valenciennois après avoir fermé toutes les usines les houillères ça a été la première inversion aujourd'hui ils ont développé d'autres unités de production enfin voilà et c'est pas l'alpha et l'oméga mais juste dire qu'effectivement à situation exceptionnelle moyen exceptionnel il faut malgré tout on est dans une réalité où aujourd'hui on va dire on n'est pas tous les jours on fait des textes de simplification des normes et à chaque fois qu'on fait un texte de simplification des normes on en a plus donc le problème c'est que c'est la réalité je les vote je vois bien et on enfin voilà on nous dit qu'on fait des textes et en fin de compte quand on prend le texte on se rend compte qu'on nous en a rajouté alors c'est vrai qu'on a peur de les voir arriver du coup mais c'est vraiment ça le sujet c'est à dire qu'on est dans un pays ancien avec des strates qui se sont succédées on est dans un pays où quand on crée une nouvelle loi on supprime pas celle d'avant donc ça se stratifie et ça donne effectivement un système d'une complexité absolue où chaque projet nécessite en plus l'intervention de plusieurs niveaux on n'a pas des compétences séparées on a des compétences partagées c'est à dire que chacun a un bout de la solution financière ou technique et donc tout ça c'est vrai n'est pas simple pour autant on voit bien que derrière ce que vous avez dit les uns les autres et au-delà de toute façon moi j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que les enjeux c'est la mobilité c'est la transition c'est ce qui anime d'ailleurs tout le projet du bassin minier plus qu'un projet symbolique ce sont des ambitions et c'est vrai que ce qui est difficile à dire aujourd'hui c'est comment on peut réaliser tout ça en utilisant et tu as raison de le dire Laurent parce que j'y suis plongé tous les jours en ce moment dans les auditions que je mène c'est que c'est bien de dire qu'on va reconstruire la ville sur la ville qu'on va densifier qu'on va rénover mais moi je vois bien aujourd'hui qu'on n'est pas du tout au rendez-vous de l'offre de logements sociaux par exemple nécessaires par rapport aux besoins dans un territoire des Hauts-de-France qui est un de ceux qui est les plus demandeurs de logements sociaux donc on doit reconstruire effectivement monter quand on le peut comme c'est fait en métropole ou ailleurs il y a des territoires où on ne peut pas des territoires où on peut il faut essayer de le faire au maximum mais ça a un coût un coût significatif c'est sûr que construire dans une terre agricole ou construire sur la friche Valourec c'est pas la même chose et d'abord est-ce qu'on peut construire sur la friche Valourec polluée je ne suis pas sûre qu'on puisse faire de l'habitat on peut peut-être y faire des espaces publics on peut peut-être y faire des choses comme ça mais c'est pas parce qu'on a dit qu'on avait des friches et qu'on avait l'argent pour les friches qu'on pourra les utiliser pour ce qu'on veut et donc là aussi moi je pense qu'avant de s'embarquer dans l'aventuré je reviens sur ce que j'ai dit il y a un sujet on a un outil qui arrive devant nous c'est justement ce ZAN qu'est-ce que ça va donner comment ça va percuter le projet du bassin minier comment on évalue le potentiel dont on dispose pour arriver à nos fins pour développer de l'économie de quel espace foncier on dispose friches comprises quel financement fonds vert c'est quoi si le fonds vert c'est le fonds friches et le fonds renaturation additionné mis dans le shaker et rebaptisé fonds vert on va pas aller loin les EPF il faut arrêter d'enlever de la TSE chaque année excusez-moi de le dire s'il y a des représentants de l'état ici mais bon j'étais présidente de l'EPF entre le moment où j'y étais et aujourd'hui c'est passé 4 ans ils divisaient par 2 le budget excusez-moi au moment où il faudrait le multiplier par 2 donc il y a un problème donc il faut changer et inverser la charge c'est-à-dire que si on veut on a besoin de l'EPF ici comment on fait sans l'EPF sur le territoire minier comment on fait on doit faire avec donc on doit avoir les moyens d'agir dans ce sens-là et donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est il faut mettre en adéquation quand on a une ambition si vertueuse que le gouvernement est devant nous qu'on ne peut que partager attention aux injonctions contradictoires c'est-à-dire transition écologique transition économique localisation éventuellement économique il y a des tas de besoins la gigafactory il y en a un exemple quand tu fais une gigafactory de 1000 hectares à Dunkerque tu as les communautés communes d'à côté on leur dit votre scott vous le revoyez à la baisse vos PLU vous les revoyez à la baisse vous faites quasiment plus rien c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont mis en déprise totale qui ne peuvent même pas assurer la décohabitation de leur population ça veut dire solidarité entre les territoires urbains et ruraux les territoires ruraux ils explosent en vol en ce moment ils sont furax pour cette raison nous moi j'auditionne tous les uns je vois bien comment ça se passe et je partage votre vision mais si on fait pas quelque chose pour préserver quand même à la ruralité le droit de vivre dans la ruralité un minimum en étant vertueux et en imaginant autrement le modèle rural et en là aussi en leur donnant les moyens aujourd'hui vous avez par exemple le 2 Normandie dans l'ancien vous pouvez l'utiliser dans 2-3 petites poches de rien du tout si on faisait comme le Pinel breton c'est-à-dire si on faisait en sorte que le 2 Normandie dans l'ancien on puisse l'utiliser pour requalifier je sais pas moi les granges de fermes qui sont pas utilisées de l'habitat ancien qui n'est pas requalifiable s'il n'y a pas un outil de ce type là qui vient là la ruralité elle peut se reconstruire sans aller grignoter là on a des opportunités donc il y a des sujets comme ça qu'il faut revoir dans leur globalité on peut nous dire soyez vertueux mais nous pour revenir au bassin minier ce qu'on doit faire c'est qu'on doit peut-être faire une évaluation des enveloppes foncières disponibles des friches disponibles qu'est-ce que ça veut dire demain de porter un projet du bassin minier avec l'objectif ZAN qu'est-ce que ça veut dire comment on construit on reconstruit nos villes notre économie notre attractivité nos infrastructures la mobilité comment on la pense le vélo le vélo aujourd'hui dans le ZAN et les décrets du ZAN vous y êtes vous savez ce que je vais dire les vélo-roues de voie verte qu'on fait et bien c'est compté comme artificialisation c'est-à-dire donc aujourd'hui le département du Nord il y a un grand programme de vélo-roues de voie verte pour vous retirer tout ça de votre compte foncier les amis parce que bang et il y a plein de choses le Seine-Nord je l'ai dit tout à l'heure le Seine-Nord Seine-Nord avant 2031 vous faites le Seine-Nord toutes les parties comment on appelle ça où on va poser les sédiments c'est artificialisé par contre après 2031 c'est plus artificialisé donc si on regarde ça on se dit on fait plus le Seine-Nord on attend 2031 on le fait après si on fait pas le Seine-Nord en 2031 on perd 2 milliards et demi d'euros des fonds européens bon bah comment on fait donc on fait plus le Seine-Nord si on fait plus le Seine-Nord expliquez-moi les ambitions de réduction d'émissions de CO2 tous les poids lourds continuent à passer par l'autoroute et qu'est-ce qu'on a gagné ? donc on a respecté l'enveloppe foncière du ZAN mais alors je vous dis pas les dégâts en termes d'émissions de CO2 injonctions contradictoires donc nous ce qu'on demande pour tout vous dire dans le groupe de travail dans lequel je sais c'est que les grands projets d'intérêts nationaux soient neutralisés du compte foncier régional ou alors on tue les territoires et pour autant l'ambition on la partage d'atteindre un objectif mais que l'Etat prenne sa part du compte foncier qui ne laisse pas une région qui joue la solidarité on désenclave le bassin économique parisien francilien pour lui faire accéder le port du Havre de Dunkerque et l'Europe du Nord et on paye l'addition à nous seuls c'est pas normal aujourd'hui tout le vase d'expansion de l'aéroport de Roissy du Bourget etc c'est l'Oise l'Oise et pumette de son aménagement il subit l'extension du territoire d'à côté comment c'est pris en considération dans notre stratégie pourquoi je dis ça parce que tout ça aura des conséquences sur ce qu'on aura capacité à faire sur le bassin minier il faut regarder plus large la vision stratégique qu'on aura que nous on sache déjà de quoi on dispose de quoi on a besoin comment on le construit et si on ne fait pas se rencontrer une évaluation fine de ce que veut dire la loi climat à l'échelle du bassin minier et si on ne projette pas ça sur la stratégie qu'on va mener je pense qu'on va peut-être rencontrer un moment des difficultés je parlais de directives territoriaires d'aménagement je vous dis c'est quelquefois ça fait peur ça fait très normatif mais sur le Seine-Nord on a travaillé là-dessus parce que c'était le seul moyen de voir comment on allait s'organiser sur la totalité du trajet et bien peut-être que là il y a des choses à regarder sur les mobilités les axes stratégiques prioritaires des grandes infrastructures de mobilité si on les pose dans un document majeur comme celui-là ça pose les choses ça crée des axes des colonnes vertébrales pour votre développement y compris sur les mobilités et les infracs dont tu parles moi je pense que ça c'est important merci beaucoup donc on voit bien en effet c'est un sujet assez central autour duquel en tout cas engager une réflexion collective et prospective alors j'avais dit qu'on gardait un peu de temps pour le débat avec la salle donc je vous laisse la parole est-ce qu'il y a des questions oui alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire madame Létard sur la c'est moi Valérie ici je t'en prie avec ce qui vient d'être dit sur l'ambition la vision d'ensemble pour le bassin minier c'est très important parce qu'on a deux exemples qui montrent que ça a marché c'est l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été porté même s'il a été porté difficilement par Jean-François Caron qui a dû se sentir un peu seul à un moment donné mais qui après a été voilà et même si la réception on va dire de l'inscription n'a pas été aussi évidente que ça à s'approprier mais aujourd'hui on est plutôt en marche la deuxième si tu te souviens bien c'est le travail qu'on avait fait en 2014 quand on a vu que la méthode employée par l'INSEE pour la définition de la géographie prioritaire allait être mortifère pour le bassin minier ce qu'il a été d'ailleurs et il continue c'est vrai on verra bien ce que va donner la politique de la ville à venir mais en tout cas à l'époque on s'était organisé l'ensemble des EPCI de la mission bassin minier avait chargé la mission bassin minier de travailler sur on va dire une politique de la ville à l'échelle du bassin minier parce qu'on voyait bien qu'on allait manger voilà et ça a été porté à l'époque par voilà par toi par Alain Vêcheux à l'époque etc et ça a marché parce que c'est ça qui a donné naissance à l'ERBM c'est ce travail qu'on a fait qui a fait que l'engagement pour le renouveau du bassin minier a été mais depuis la vision pour le bassin minier moi en tant que technicienne je la vois plus du tout et je trouve que c'est là où t'as raison il faudrait mais on n'a pas aujourd'hui on n'a pas de vision globale sur le devenir du bassin minier du bassin minier dans son entièreté alors je pense que les territoires s'organisent le pôle métropolitain de l'Artois s'est bien organisé je pense que Cabelaire mène son projet de territoire nous on mène notre projet de territoire au niveau de le territoire de la CAPH on pourra peut-être regarder comment se parlent les projets de territoire d'ailleurs ça sera intéressant de regarder comment à la Cabelaire quels diagnostics ils vont poser quels scénarios ils vont poser nous le nôtre mais à part ça on ne voit pas et le lien entre la métropolitaine la métropole de l'île et le bassin minier c'est une longue histoire c'est une histoire d'il y a plus de 20 ans quand Pierre Morois crée l'ère métropolitaine de l'île à l'époque c'est Pierre Morois qui arrive à créer ça et à réunir toutes les EPCI pour dire comment on travaille ensemble vers quel avenir commun on va sauf que quand Pierre Morois n'est plus là l'ère métropolitaine de l'île disparaît ce qui voudrait laisser dire d'ailleurs que c'est l'ère métropolitaine de l'île qui donne le ton sur le lien entre le bassin minier et l'ère métropolitaine c'est juste un constat que je fais puisque quand Pierre Morois est là ça marche quand il n'est plus là ça ne marche plus et aujourd'hui ça ne s'est pas réconcilié voilà c'est tout ce que je voulais dire sur la vision effectivement globale de ce bassin minier alors Richard on prend peut-être la question de Richard à la suite merci de vos interventions je me suis demandé ce qu'aurait dit Pierre Mathieu s'il avait été là donc je vais me permettre quelques éléments sur le monde universitaire sur les 30 ans dont vous avez parlé un élément important pour l'université c'est sa structuration chacune des deux parties chacune des deux parties du bassin minier une université publique avec des laboratoires de haut niveau et des diplômes de haut niveau des diplômes de haut niveau des diplômes c'est quand même le gage d'un avenir pour la jeunesse il faut toujours avoir en tête que l'université publique permet à moindre frais de la démocratisation de l'enseignement supérieur ça c'est quand même un point très 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 important dans les avenirs du bassin minier il y a l'acteur universitaire qui est important et puis je reviens à ce qui a été dit sur l'île l'articulation l'île et les universités qui ne sont pas lilloises se fait dans le cas de ce sigle imprononçable que tout le monde a essayé de prononcer pendant deux jours IF2RT instituts fédératifs de recherche pour les territoires un truc que nous avons inventé avec le RBM avec le rectorat etc. il y a quelques années c'était un projet de faire collaborer des universités de la région et quand on a essayé de vendre ça au ministère je vous passe la petite histoire ils nous ont déjà demandé mais c'est bien vrai que ça va exister ce machin là parce que franchement on n'a jamais trouvé des collaborations on a plutôt l'impression que chacun nage dans son couloir et qu'à un moment donné il faudrait peut-être alors on dit si on va essayer de le faire c'est en cours ça produit des premiers effets c'est en cours il faudrait évidemment le renforcer l'accompagner l'aider mais c'est en cours on a déjà ce lien qui est fait par les universités mon troisième point c'est de dire que les universités ce sont des organismes aussi de recherche à l'intérieur sur lequel les acteurs de la transformation des territoires du bassin minier peuvent s'appuyer pour y trouver de l'expertise pour y trouver aussi des jeunes étudiants étudiantes qui peuvent venir dans vos structures faire leur stage pour y trouver aussi des ressources pour développer des recherches partenariales tout ça l'institut essaye de le faire à son niveau mais les universités le faisaient déjà au leur je pense qu'il faut accompagner ça donc le RBM c'est jusque 2027 donc nous on a ça comme objectif 2027 si vous pouvez nous accompagner là dedans vous êtes les bienvenus vous avez vu identifier quelques personnes qui essayent de faire tourner cette boutique moi je suis tout à fait ouvert à toutes les collaborations à toutes les animations possibles c'est une partie de mon temps de travail le dernier point c'est que moi je crois à l'université publique je crois que c'est un acteur extrêmement important du développement territorial et donc je vais faire mon petit quart d'heure de placement de produits vous allez m'en donc il nous faudrait aussi un ERBM pour les universités publiques parce qu'elles souffrent elles sont sous dotées en investissement public ça passe par des problématiques de chauffage en ce moment dans nos universités je vais jusqu'à ce détail là de vie concrète parce que c'est quand même un peu ça le sujet mais on voit aussi qu'elles pourraient être des moteurs dans la transformation écologique de la région parce qu'elles sont des endroits où on pourrait investir massivement dans les énergies renouvelables dans évidemment l'isolation et que là vous avez une expertise qui n'attend que ça tout autour il y a un tissu de PME qui serait tout à fait ravi de vouloir participer à ce grand plan de rénovation donc je dis peut-être ça aussi à Madame Létard si elle peut à Paris faire passer ce type de message les universités publiques elles ne se plaignent pas beaucoup mais elles sont quand même on va commencer à entrer dans l'os pour les questions de bâtiments et je pense que ça fait partie des acteurs qui pourraient apporter beaucoup qui apportent déjà beaucoup et il ne faudrait pas grand chose pour qu'ils continuent à apporter et à apporter plus voilà je vous remercie merci beaucoup je voulais de toute façon Richard revenir donc tu m'as tu m'as devancé mais c'est très bien sur le rôle de l'université justement dans la construction de cette vision globale et de cette ingénierie également mais je vous laisse réagir à la fois sur la question du projet et de l'université bon alors comme je ne suis pas dedans je ne sais pas ce qui se fait actuellement moi ce que je peux vous dire en ancienne combattante c'est que quand on a travaillé à la création de l'agglo qu'on a fait le projet de développement du Valenciennois avec Jean-Louis à la baguette qui a beaucoup aidé à mettre tout le monde autour de la table le premier acteur sur lequel on s'est appuyé pour réfléchir au devenir du territoire c'est à l'époque monsieur Anguet c'était le président de l'université de Valenciennes les partenaires sociaux du monde économique tous étaient autour de la table et les élus de tous bords politiques et on a créé une association pour le développement du Valenciennois qui a travaillé pendant deux années au moment où on créait notre communauté d'agglo et notre projet de territoire et c'est cette association pour le développement du Valenciennois qui était vraiment sous une forme très associative donc très ouverte à tous les acteurs et avec au coeur du dispositif l'université qui agissait et qui nous apportait aussi son expertise et c'est vrai que ce croisement des idées des ambitions quel avenir économique et on a fait le travail dont je parlais tout à l'heure c'est à dire qu'on a réinterrogé complètement le devenir et la transition du territoire mais dans toute son exception on a fait un travail de fond avec tous les acteurs du premier au dernier et c'est vrai que le monde universitaire qui est partie intégrante de nos territoires il a joué un rôle majeur et qu'il est essentiel et que c'est aussi là qu'on forme l'excellence future de nos territoires qu'on garde nos jeunes et qu'on crée une capacité à former à tout niveau on a besoin effectivement d'avoir une université très présente très impliquée dans son territoire qui ne vit pas en vase clos elles ne vivent pas en vase clos nos universités d'autant que souvent les universités infrarégionales souvent ont toute une série de formations qui s'articulent avec le monde économique qui s'ouvrent sur leur environnement et qui favorisent ces interpénétrations en tout cas entre le monde des territoires et le monde universitaire peut-être plus que sur des universités je dirais d'un pôle de centralité comme la métropole qui sont des universités peut-être plus classiques et moins ouvertes sur leur environnement territorial paradoxalement même si elles le sont mais différemment ça ne se fait pas de la même façon et donc oui il faut absolument qu'on s'appuie sur les universités ne serait-ce que parce qu'elles préparent notre jeunesse et nos compétences de demain à tous les niveaux et que c'est une nécessité et qu'on mette en réseau nos universités qui sont très complémentaires en plus c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'institut et par contre sur les financements alors là je m'avance peut-être mais sur les fonds européens vous avez exploré dans le cadre archipel vert transformation en fait transition du bassin minier en prenant en compte ces enjeux climatiques environnementaux de transition il n'y a pas des financements à aller chercher sur les fonds européens pour venir accompagner vos projets moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose à regarder avec enfin on est dans les logiques même de Rêve 3 je pense qu'il y a des pans des fonds structurels européens pour regarder avec la région qui pourrait peut-être opportunément être sollicité monsieur Duporge oui madame je vais devoir vous quitter j'ai une inauguration à 17h chez moi donc c'est pour ça que je dis un dernier mot d'abord pour vous remercier pour l'organisation de ce colloque pour répondre à monsieur l'université je pense que nous sommes tous autour de la table pour dire qu'effectivement l'université publique la formation supérieure formation initiale comme formation c'est indispensable aussi bien évidemment dans la mutation de ce territoire je vais vous dire une chose cette université de l'Artois et du littoral l'université du Pas-de-Calais nous la devons à l'acharnement des élus qui l'ont souhaité contre l'avis d'ailleurs je le dis à l'époque contre l'avis d'un ministre qui s'appelait Claude Allègre qui leur avait dit jamais vous n'aurez une université dans le Pas-de-Calais et cette université dans le Pas-de-Calais elle a permis à des enfants effectivement de continions modestes d'accéder à la formation supérieure donc oui je suis à 100% d'accord avec vous c'est l'éducation c'est quelque l'enseignement c'est quelque chose d'indispensable moi le premier de ma commune c'est ça je suppose que c'est pareil pour toi voilà c'est une croyance profonde en moi-même je vous dirais aussi monsieur que en tout cas par exemple Allier 20 sur l'UFR Staps moi j'ai engagé un partenariat profond l'UFR Staps on a un cluster qui se développe santé, sport, bien-être et bien nous le développons bien évidemment en relation avec l'université de la Soie et avec l'UFR Staps de Liévin et grâce à cela à côté donc de l'université il est en train de se créer un bâtiment qui va servir des closeries c'est à dire pour permettre à des porteurs de projets à des universitaires de pouvoir développer leurs projets tout ça nous devons un travail un partenariat un travail étroit entre l'université et l'ensemble des acteurs qui tournent autour de ce cluster santé, sport, bien-être vous me permettez de vous quitter madame je suis désolé mesdames, messieurs voilà j'ai encore un petit j'ai un peu de route moi pour retourner chez moi merci à vous en tout cas et en tout cas c'est extrêmement intéressant merci madame d'avoir animé cette table excusez-moi de mon départ précipité merci monsieur le tartre vous souhaitiez répondre sur la question du projet écoutez moi je connais pas bien les universités dans votre bassin je connais mieux les universités de la métropole je pense qu'il y a eu un chemin parcouru tout à fait notable notamment l'université publique d'ouverture au monde économique pas qu'au monde économique mais notamment au monde économique au territoire voilà et aujourd'hui on a créé des relations vous voyez entreprise et cité on a créé des relations avec l'université publique on échange des sujets on travaille ensemble sur les sujets on fait même des actions de mécénat ensemble à travers leur fondation etc donc vraiment ça s'est beaucoup ouvert à titre d'exemple avec l'université de médecine de l'île 2 et le CHU ils ont fait un séminaire ils avaient fait un séminaire de leur cadre ils nous ont demandé de venir à quelque chose d'entreprise de venir témoigner donc je veux dire tout ça est très positif et même on arrive à faire des réunions on les met ensemble avec l'université catholique qui vous savez est très forte à l'île aussi très importante donc je dirais l'ouverture des mondes ça on ne l'aurait pas vu il y a 30 ans ça on ne l'aurait pas vu il y a 30 ans il faut continuer ce chemin merci oui c'est ça c'était sur le projet la question de Corinne oui franchement moi je alors il faut qu'il y ait un petit noyau mais il faut un portage politique il faut un vrai portage politique c'est à dire qu'il faut que le problème c'est ce qui fait la force fait la faiblesse c'est que comme tu as un ensemble de territoires qui doivent s'agréger et porter collectivement les choses il faut qu'il y ait quelqu'un qui ou un noyau en tout cas pour aller chercher les ambitions du dessus on est bien d'accord il y a plein de choses qui vont se faire et qui se feront encore mais il faut être encore plus fort en parlant il faut qu'il y ait un noyau dur un collectif serré déterminé qui porte politiquement le projet c'est pas une personne c'est peut-être deux ou trois ou quatre j'en sais rien mais c'est un portage c'est comme ça et avec un câble clair et on lâche pas le morceau ça donne une idée de la feuille de route il y a des oui allez-y je vous en prie oui bonjour je suis Pascal Barlan je suis en charge du SCOT et du PDU du Valenciennois au CIMOV on parlait de projet de territoire et c'est vrai que c'est dommage de voir aujourd'hui la loi climat-résilience qui vient vraiment percuter des projets parce que c'est une approche comptable et approcher des logiques de territoire par la calculatrice on en oublie la projection ça fait un an que les SCOT partout en France sont réunis en conférence des SCOT et travaillent sur une approche de la loi ZAN avec des vides juridiques profonds on parlait par exemple du compte foncier national on peut parler aussi de la renaturation hier on voyait une belle photo de renaturation d'intéril on parlait de renaturation à quel point ça donnait une image justement de résilience une renaturation qui aujourd'hui en l'état n'est pas pris en compte avant 2031 donc comment on fait pour avoir une logique et éviter ces injonctions contradictoires comme vous disiez et puis je pense que dans cette loi climat résilient c'est ZAN donc on vise le zéro artificialisation net à horizon 2050 on y va par seuil pour réduire progressivement l'artificialisation c'est un objectif louable que tous les documents d'urbanisme tous les documents de planification se fixent d'année en année néanmoins il y a un seuil qui est un vrai risque c'est le seuil de 2026 c'est la fin des mandats municipaux la fin des mandats pour nos collectivités et en 2026 il y a un risque qui est déjà identifié c'est la course au projet la course au dépôt de permis et le risque d'avoir une enveloppe foncière parce que le compteur tourne déjà vous évoquiez que chaque hectare consommé depuis le vote de la loi c'est un hectare qui ne compte plus jusqu'à 2031 si en 2026 par logique d'attractivité par logique de développement de territoire et par logique politique et je ne jette pas la pierre aux élus qui veulent porter leurs projets de territoire leurs projets communaux ou intercommunaux et pas que monsieur je vous arrête c'est que l'élu alors c'est encore plus vrai dans la ruralité vous le savez qui sait qui va devoir aller annoncer la mauvaise nouvelle aux malheureux petits propriétaires ça peut être un agriculteur à qui on va retirer une partie de ces terres constructibles ça peut être un jeune couple qui a acheté deux ans avant un terrain à bâtir qui se dit je me donne 4 ans pour mettre de côté pour pouvoir emprunter et construire et puis au moment où il va pour chercher son permis de construire on dit désolé votre terrain il a changé de nature et donc le maire il va se retrouver aussi et il y a des maires c'est même pas pour construire c'est qu'il y a des maires qui vont aller vers leur population j'en ai entendu j'en rencontre tous les jours sur ce sujet il y a des maires qui se disent mon dieu je veux pas porter cette responsabilité parce que moi j'ai pas demandé ça j'y suis pour rien et qui va expliquer à ses administrés la situation c'est à dire que son terrain il restera peut-être constructible peut-être pas et après à lui de prendre ses responsabilités c'est à dire que même sans qu'il y ait une volonté de construire pour construire il y a aussi des maires qui se disent j'ai le devoir d'informer mes administrés sur ce qui va se passer peut-être et donc ça crée une réalité compliquée compliquée parce que comme vous disiez on est à la course au certificat d'urbanisme et que cette course au certificat d'urbanisme les gens tous les maires n'ont pas compris ou alors ils l'ont trop bien compris après il y a des maires qui ont enfin voilà qui subissent qui n'ont peut-être pas tout en fait le compte à rebours est parti quand je disais tout à l'heure allez un maire ici de l'agglot de Valenciennes métropole d'un village normalement a acheté pour l'eurosymbolisme un agriculteur un terrain pour refaire pour reconstruire une unité du SDIS donc gentiment il met à disposition pour l'eurosymbolique un terrain qu'il a racheté d'accord pour l'intérêt des communes environnantes on lui dit écoutez c'est super mais il faut rendre un hectare et demi de terre agricole constructible et bien il est en train de réviser sa position sauf que c'est un projet d'intérêt général qui dépasse l'intérêt communal et bien qu'est-ce qu'on fait et bien ça va remettre en question aussi ces sujets-là qui va porter demain la construction d'une prison si on la retire de son compte foncier etc. donc le sujet du ZAN il est massif il est massif parce qu'il y a une compétition territoriale que les gens n'ont pas compris et ce que vous dites monsieur est essentiel enfin encore une fois vous avez compris que je suis dans la mission qui est en train de travailler sur des contre-propositions avant qu'il ne soit trop tard pour changer un peu le contenu des décrets par exemple sur la renaturation sur la définition la nomenclature etc. l'avant 2031 l'après 2031 on va essayer de faire des propositions je ne sais pas jusqu'où on sera entendu ou pas entendu jusque peut-être une initiative parlementaire une PPL parce que pour traiter les grands projets d'intérêt nationaux il faut passer par la loi parce que ce n'est pas dans les décrets c'est dans la loi et donc il faut toucher à la loi le problème c'est que vous savez bien que si on met le doigt dedans c'est compliqué donc on regarde comment on peut y arriver mais aujourd'hui le travail du Sénat c'est ça c'est de voir comment en étant d'accord sur l'objectif on fait en sorte que ce soit atterrissable dans les territoires merci de votre réponse qu'en effet 2026 ça va être un piège aussi pour les futures équipes municipales tout le monde a bien compris que quand on dit que les SRADET devront être réalisées pour février 2024 ça veut dire qu'ils sont arrêtés en mars 2023 c'est demain parce que avec la consultation des personnes publiques associées avec tout le rétro-planning des consultations obligatoires il faut qu'on ait arrêté le projet avec la région en mars 2023 vous voyez quand c'est mars 2023 on arrive au terme de cette table ronde est-ce qu'il y a une dernière question oui je vous en prie madame Karine Vermeer département du Nord j'avais une petite question pour faire le lien avec la table ronde précédente dans cette vision des avenirs partagés où est la place de l'habitant du territoire du bassin millier comment on l'associe justement à ces réflexions autour de la vision du diagnostic partagé on l'a un peu évoqué avec la question de l'ingénierie citoyenne on n'a pas bien compris le début de votre propos excusez-nous non non mais c'est j'ai voulu aller trop vite vu le temps qui restait non je me demandais en fait dans cette construction d'un avenir partagé d'une vision partagée pour le bassin millier comment on associe les habitants justement à cette réflexion à ce qu'on veut leur proposer est-ce que c'est ce qu'ils souhaitent et comment on peut savoir que c'est ce qu'ils souhaitent par exemple est-ce qu'il y a des dispositifs innovants d'association à une échelle plus large finalement que le micro projet urbain par exemple on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec la participation citoyenne je ne sais pas si monsieur Hirou vous souhaitez c'est difficile à l'échelle d'un aussi grand territoire bien évidemment mais je pense que ça peut être fait collectivité enfin communauté de communes par communauté de communes avec des réunions publiques pour faire émerger des idées et après il faut voir un petit peu si c'est vraiment c'est réaliste si c'est voilà si ça colle vraiment au besoin parce qu'il y a un petit peu de tout mais je pense qu'il faut le faire communauté par communauté parce que là ça devient un peu compliqué en effet à l'échelle je ne sais pas le nombre de kilomètres carrés que le bassin minier représente sur le nord et le bas de Calais mais bon c'est colossal mais il y a des moyens même numériques de pouvoir faire remonter les informations et les partager aussi Corine je pense qu'il faut prendre le recueil de la parole des habitants effectivement quand on les interroge sur les différents projets des agglos les projets de territoire les PCAET etc mais je pense qu'il faut aussi regarder le travail que va faire Frédéric Géhano au sein de l'IF2RT merci de l'IF2RT sur justement ce travail on va dire un peu anthropologique alors ça ne portera que sur la population du bassin minier c'est ta question Karine il est là Frédéric ah bah oui bah t'es là bah tiens tu pourras peut-être répondre pourquoi je réponds à ta place moi oui bonjour alors du coup je ne vais pas répondre à la question de Karine puisqu'elle ne m'était pas adressée mais alors la réponse formulée me convoque alors comment dire Karine en fait faisait le lien aussi avec les précédentes précédentes tables rondes et le travail autour de la démocratie participative et des dispositifs donc moi je ne me place pas dans ce sujet là mais c'est vrai que le travail que nous prévoyons avec Karine Kriki ici et la CAPH dans son ensemble j'allais dire c'est s'intéresser moi je suis doctorant en anthropologie et je m'intéresse à ce que les gens pensent entendu que la politique est une pensée et que tout le monde pense les élus pensent les techniciens de la fonction publique pensent et les gens pensent nous pensons et donc il est possible effectivement de recueillir la pensée des gens en proposant à leur intellectualité les attendus de départ de politique publique donc c'est le projet de recherche qui est le mien et qui a été maillé avec le projet de territoire de la CAPH merci je ne sais pas si alors moi j'ai pas de très honnêtement je ne sais pas à quel point on est la réflexion à l'échelle supra parce que effectivement dans la question la participation citoyenne à quel niveau à l'échelle du projet à l'échelle du territoire communautaire à l'échelle du pôle métropolitain à l'échelle de l'espace global et c'est vrai que ça ne fait pas appel au même ressort au même levier et c'est peut-être intéressant là-dessus d'avoir votre travail et la réflexion qui va être produite parce que j'avoue que moi j'ai beaucoup pratiqué la concertation avec la population et les citoyens dans le cadre de la politique de la ville ou dans le cadre d'un territoire local ou dans le cadre d'une intercommunalité on a les outils on a les moyens moi je vais vous dire même au niveau de la politique de la ville ce que je pense c'est qu'on nous a par exemple proposé des outils de concertation citoyens qui pour moi ont percuté beaucoup de territoires c'est-à-dire qu'il y a des territoires où il n'y avait rien c'était formidable c'est venu ça apportait la garantie qu'en tout point du territoire il y avait une vraie participation des habitants puis il y a des territoires où il y avait moi je l'ai vécu puisque je l'ai pratiqué on avait des ateliers de travaux urbains on avait des comités de quartier très impliqués on avait une association de gestion des fonds de participation des habitants dans chaque quartier politique de la ville tous les assauts de bénévoles et même les gens individus et donc tout ce tissu-là en fait il était associé en fonction de la nature des réflexions qu'on avait participé aux réunions de concertation et le jour effectivement est arrivé le nouveau dispositif il a percuté tous les autres et il a réinterrogé bon après tout le monde s'adapte évidemment mais je pense qu'il faut avoir la garantie et l'assurance que en tout point du territoire on construit les outils de concertation à la bonne échelle parce qu'il y a plusieurs échelles et on n'a pas une seule on est bien d'accord mais en laissant aussi l'intelligence des territoires parler c'est-à-dire en ne formatant pas les choses pitié c'est-à-dire que qu'on ait l'État garant de la bonne participation des habitants dans l'État c'est-à-dire qu'à un moment donné que l'action publique portée par les collectivités avec leur liberté d'action soit bien réalisée mais laissons quand même au territoire la possibilité de faire avec les acteurs les volontés en veillant bien évidemment au caractère objectif de la participation citoyenne il ne faut pas que ce soit des choses complètement cadrées on est bien d'accord là-dessus on voit bien les pièges mais les pièges ils sont vrais dans tous les sens c'est-à-dire que ça peut être aussi moi j'ai fait le tour de France de la concertation j'ai fait l'évaluation j'ai participé à l'évaluation des contrats de ville au Sénat j'ai fait partie de la mission de contrôle d'information sur ce sujet on a vu des super exemples et on a vu des contre-exemples en fait on voit tout donc mais ce qu'il faut c'est s'assurer de la réalité de la véracité de la participation au sens le plus utile et le plus après comment quels outils on peut proposer adaptés aux enjeux du bassin minier mais suffisamment ouverts et interactifs avec la réalité des territoires qui la traversent moi je suis contre les trucs qui descendent depuis tout à l'heure on voit bien que d'ailleurs tout ce qui descend tout ce qui est vertical là on voit avec le ZAN on le voit avec tout ça finit par être un carcan et qui nous empêche de prendre en compte l'intelligence des territoires merci beaucoup est-ce qu'il y a une dernière question sinon je vous propose peut-être de conclure en remerciant donc l'ensemble de nos intervenants merci beaucoup je pense que là on a quand même une feuille de route qui se dessine avec ce sur quoi vous avez bien insisté donc une ambition globale extrêmement important d'avoir cette ambition de construire cette ambition partagée d'avoir un portage et des dispositifs innovants à construire avec tous les enjeux d'ingénierie à la bonne échelle on a beaucoup parlé de l'échelle et de cette question de la mutualisation d'un certain nombre de capacités et d'ingénierie en élargissant les périmètres aussi d'acteurs acteurs publics acteurs économiques et universités donc c'est avec cette question des compétences qui a été assez centrale on a aussi un certain nombre de thématiques d'enjeux qui ont été partagées on a parlé de transition bien sûr mais on a parlé de mobilité et puis d'une réflexion prospective engagée autour de zéro artificialisation net avec une évaluation à construire je pense que là on a en tout cas de quoi se donner rendez-vous à nouveau pour échanger autour de ces sujets avec un rôle qui est prêt à jouer l'Institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires des choses qui sont déjà engagées et en tout cas un rôle qu'il est prêt à tenir pour accompagner à la fois la construction de cette vision partagée et puis la réflexion autour des dispositifs innovants en tant que tiers de confiance on a parlé de cette question de confiance et je pense que c'est aussi le rôle de l'université publique que de tenir ce rôle voilà donc merci beaucoup à tous pour votre participation pour vos interventions et à bientôt et à bientôt et à bientôt